Un matin apparemment tranquille au camp Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange Malik et Brian ont disparu Ont-ils été attaqués par des blancs de carnivins ? Kidnappés par un vilain castor ? Encore plus grave que ça ! Une panne d'oreiller ! Allez les marmottes ! Mignons vos pyjamas les gars ! Ouais je sais, les filles adorent Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil Fais gaffe mec, tu perds ton mouchoir C'est pas mon... Ah si, mon mouchoir, merci ! Bon, j'ai une de ces fins moi ! Tu peux me passer un croissant s'il te plaît Lisa ? A votre service Majesté Les déchets recyclables dans le bac vert Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait Le tri, j'assure Eh, moi aussi je peux le faire Les vitamines, c'est très bon pour la peau vous savez C'est horrible ! T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir Mais... Ouais, t'as raison Aujourd'hui, cueillette insolite Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature Eh, les filles, calmos Les petites bêtes mangent pas les grosses Tu trouves qu'on est grosses ? Laissez tomber Top ! Départ ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne Eh, Malik, tu viens avec nous ? Non merci, je préfère rester tout seul C'est pas lui, ça Adieu, fidèle compagnon Comment je vais faire sans doudou ? J'ai trop pas de bol Mystère résolu Le mouchoir de Malik, c'était son doudou Squeak ? T'es doux Et tu sens bon J'ai trouvé mon nouveau doudou Hé, part pas ! Bah, qu'est-ce que vous faites là ? Euh... On cherchait Squeak C'est pas bien de partir sans prévenir Euh, petit coca Faut pas traîner, hein Annette va bientôt sonner le regroupement Un problème, Malik ? Non, rien J'arrive Tadam ! Cool, non ? Existe aussi en blonde Génial ! Et vous, les jumelles ? Un fils de chez Palacia Bling Bling Et vous l'avez trouvée dans la forêt ? Carrément pas ! C'était un cadeau avec le magazine Top Girl Pourquoi pas ? Et toi, Malik ? Waouh ! C'est mignon ! C'est mignon ! Fais voir ! Hé ! On dirait de la soie Ou une toile d'araignée Et ça sent bon Le caramel et la mousse Caramel et mousse, ça me dit quelque chose ? C'est une très belle trouvaille Félicitations À l'abordage, moussaillon ! On va tailler en pièges ces pirates de pacotis ! Hé ! Non ! C'est à moi ! Ouh là là ! Ça sent l'orage On rentre ! Mouais ! Un orage Pas sûr Alors... Caramel... Caramel... Hum... Yes ! Écoute ça, Matt ! Caramel et mousse, c'est l'odeur du flap à chat ! Alors, le tissu est à lui ! Malik a trouvé l'écharpe du flap à chat ! Oui, il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer ! Je propose qu'on en parle à Malik ! Ça va les amis ? Il fait beau, hein ? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus ! C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le flap à chat qui s'énerve ! Vraiment ? C'est quoi son problème ? Ça va pas te plaire ! Il veut l'écharpe que tu lui empruntais ! Comment tu sais ça d'abord ? C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est mon écharpe ! Sérieux ? Tous les indices concordent ! On va être obligés de lui rendre, sinon il va piquer une crise ! N'importe quoi ! Il est pas comme ça le flap à chat ! Il s'énerve jamais ! On passe au plan B ! Je t'assure, c'est le flap à chat ! Là, derrière ce buisson ! Mais c'est pas dangereux ? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète ! Je crois qu'il veut juste nous dire un truc ! Bonjour les enfants ! Bonjour Flap à chat ! Oui, c'est bien moi ! Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard ? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va embarquer... Mais t'es dingue ! Tu vas lui faire peur ! Oula, c'est grave, t'as vu ? Il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe ! Il a l'air de souffrir, le pauvre ! Ouais, ouais... Il y a un truc louche là-dessous ! Attends ! Pas trop près ! Sinon tu vas l'effrayer ! C'est lui ! Mali cranche au bout de serpillière ! Arrête de faire ton malin ! C'est vraiment pas drôle comme blague ! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début ! Je suis pas un bébé ! Bien joué, Brian ! Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir ! Les enfants ! Je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent ! Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer ! Mais n'ayez crainte ! Ce monstre devra d'abord me passer sur le corps ! Merci de votre dévouement, Hippolyte ! Mais je me demande si ça ne serait pas plus prudent de quitter le camp ! Je vote pour la fin des vacances ! Moi aussi ! Quoi ? Désolée, les enfants ! Préparez vos bagages, nous partons dans une heure ! Tu te sens pas responsable, là ? T'es vraiment lourd, Brian ! J'ai même pas eu le temps de prendre le flapachat en photo ! Malik, je sais que cette écharpe c'est comme un doudou pour toi ! Mais tu devrais la rendre avant de partir ! J'enregistre ! Ça me fera un souvenir ! Sois pas triste, Squeak ! On reviendra l'année prochaine ! Enfin, peut-être ! Attendez ! Faites attention ! C'est fragile ! Ne vous inquiétez pas ! J'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville ! Je vois ! Oh, Hippolyte ! Quel dommage de devoir partir si tôt ! Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas ? Certes, certes ! Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Elle arrive ! C'est quelque chose aux îles ! Squeak ! Te voilà, petit pirate ! Quelle voix ! Tu nous as fait peur ! Absolument pas ! Il nous en faut plus, jeune homme ! C'est donc ça, notre grosse bête ? Bah... faut croire ! Ouh là ! Oui ! Il a un sacré flappage... Euh... un chat dans la gorge ! Merveilleux ! Évacuation annulée ! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin ! Aïe 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 ! C'est de pire en pire ! Je vous laisse, il faut aller soigner ça ! Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha ! Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis ! Chut ! Taisez-vous ! Sinon il ne viendra jamais la récupérer ! C'est lui ! Excuse-moi, j'avais oublié ! Vous trouvez pas que ça sent ? La mousse et le caramel ! Mon doudou ! Ah non ! On s'est fait avoir comme des bleus ! Tiens bébé ! Doudou est revenu à la maison ! Tu peux le garder, j'en ai plus besoin ! Je crois que j'ai passé un cap, tu vois ! Bien envoyé Malik ! J'ai une grande nouvelle ! Demain, nous organisons des Olympiades ! Et le vainqueur sera... Champion du camp ! Ouais ! Ouais ! Salut ! Ça sert à rien des Olympiades ! On sait déjà qui c'est le champion ! C'est moi ! Ben voyons ! Je suis sûre que je pourrais te battre ! Mais mon devoir de journaliste passe d'abord ! Il faut que je couvre l'événement pour mon blog ! Mon genre l'excuse minable ! T'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte ! Moi ? Trouillard ? Tu vas voir ! Ok ! Je participe aux épreuves ! Croyez-en mon expérience de grand sportif ! Il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain ! Y'a que les nasses qui se couche tôt ! Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein ? Ouais ! Ouais ! Oh ! Il m'énerve ce Brian ! Ouais ! Ben on est deux ! Ça me dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian ! Vous avez vraiment été un grand sportif ? Bien sûr ! J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse ! Ouah ! Ok ! Alors ça marche ! Bien ! On commence demain à l'aube ! Mais qu'est-ce qu'il fait Matt ? Il a peut-être eu peur ! C'est nécessaire de ces jours plus 8 kilomètres ? Juste pour 20 mètres de course en sac ? Absolument ! C'est très mauvais de démarrer à froid ! Alors le champion, t'es prêt à te faire laminer ? Désolé pour ce léger retard ! On attendait plus que vous pour commencer ! Les enfants ! Vous êtes prêts ? C'est parti ! Oh oui ! Vas-y mon matounet ! Oui ! Allez ! Allez Matt ! Allez Matt ! Allez vas-y Matt ! Wouhou ! Brian premier ! Et Matt euh... bon bah dernier hein ! Mouais ! Eh ben c'est pas gagné ! C'est parti ! Trop fort Brian ! Ouh ! Nul ! Ouh ! Ouh ! C'est nul ! Wouhou ! Quelqu'un peut, mesdames, relever ? Etres aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne ! Vraiment ! Matt me déçoit ! Vous devriez lui faire une infusion de tilleul ! Ça le remettra d'aplomb ! Oh ! Merveilleuse idée, madame la directrice ! Du tilleul... Du tilleul... Oh ! On s'en fiche, une feuille c'est une feuille ! Le pire ! C'est pas que je perde ! C'est que Brian gagne ! En tout cas, je filme tout pour ton blog ! Tu pourras faire un super article ! Ah ! Vous voilà ! L'épreuve suivante est dans 5 minutes ! Juste le temps de boire un petit remontant ! Mais c'est pour qui la bonne tisane ? Hein ? Motivé ! Hein, Matt ? Jette ça, s'il te plaît ! Avec Hippolyte, je crains le pire ! Oh non ! C'est trop Mimi ! Il se donne du mal pour toi ! Bois ! Tout le monde en place pour l'épreuve suivante ! Bon, on y va ! Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane ! Je me sens... différent ! Wow ! Drôlement efficace cette tisane ! Allez ! C'est l'heure de mettre une raclée à Brian ! J'ai une de ces patates ! Trop fort ! Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de... Ballet ! Vas-y Matt, commence ! Autant rigoler tout de suite ! Trop génial ! À toi, Brian ! Va chercher ! C'est pas normal, ce que t'as fait ! Bonjour, la solidarité familiale ! Y a rien de bizarre, c'est... la super méthode d'Hippolyte qui paye ! Voilà ! Je suis le meilleur ! Je suis le meilleur ! Ouais ! Encore ! Bravo ! Hourra ! Encore 30 minutes et j'arrête ! C'est un peu raté, quand même ! Oh, mon matounet ! Oh ! Oh, c'était magnifique ! C'était sublime ! Oui, c'est bon, c'est rien ! Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane ? Je me sens hyper déshydraté tout d'un coup ! Bien sûr ! Champion ! Pauvre Brian ! Matt lui a pris les deux trucs qui étaient sa spécialité ! Le sport et la frime ! Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille ! Ça va mieux ! Merci Hippolyte ! Bien ! Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve ! Allez ! Encore un petit coup, pour la route ! Ma méthode d'entraînement est fantastique ! Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile ! Qu'est-ce que tu bois ? Je peux goûter ? Oui ! Non ! Enfin, tu sais, je buvais de l'eau ! Je te sers si tu veux ! La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf ! Tu me passes une cuillère, s'il te plaît ? Oups ! Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être ? Oui, c'est sûrement ça ! Bon, à plus tard, Lisa ! J'en étais sûre ! Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail ! Et surtout pas le matériel ! Laisse-moi ! Je ne sers plus à rien ! Et si je te disais, comment refaire de toi le numéro 1 ? Ouah ! Égalité parfaite entre Matt et Brian ! Il faudrait une dernière épreuve pour les départager ! Ouais, de toute façon, je vais gagner ! Alors ? Vas-y ! Choisis, Brian ! Ok ! Pourquoi pas une épreuve de skate ? Ça marche ! Juste le temps d'aller boire un truc, et je vous rejoins sur la piste ! Du skateboard ! Mais c'est parfait ! C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte ? Hi... Hippolyte ? Je... Je... Je sens que les muscles chauffent bien, là ! Chers téléspectateurs ! Qui va remporter la dernière épreuve ? Brian ou Matt ? Moi ? J'ai une, deux, c'est... Pêche, moi ! Alors, c'est quoi comme épreuve ? Dix mille mètres haies ? Marathon ? Oh ! Skate ! Oh ! Oh ! Quelle coïncidence, hein ! Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse ! Vous voyez, Odile ? Le secret, c'est l'équilibre ! Oh mais c'est vrai qu'il est doué ! Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes prêts, les garçons ? C'est parti ! Quoi ? J'ai hâte ! Oh ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! J'ai hâte ! Bravo, Brian ! Te voilà champion du camp ! Et ouais ! Trop fort, Brian ! Bravo ! Un mot du gagnant ? Désolé, Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça ! Vas-y, fiche-toi de moi ! Mais non, tu t'es bien débrouillée ! Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane ? Comment tu sais ? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super vitamine du Flapacha. Mais je l'ai remplacé pas du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai eu toutes les épreuves en intégralité. Fais voir ! Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air, avec... Farandol de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Dill. Vous nous gâtez. Je ne fais que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse où je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolé. Des brocoli le matin, des brocoli le midi, des brocoli le soir ! J'en peux plus ! J'en fais même des cauchemars la nuit ! Psst ! Pas de panique, les loulous ! J'ai un super plan ! On va se faire un petit dessert gourmand ! Alors, vous en dites quoi ? C'est hyper fin, non ? Tu veux qu'on mange de l'herbe ? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas ! Ça va faire la une de mon blog ! Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage ! Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets ! Voyons voir, le Flapacha doit bien avoir un garde-manger ! Ha ha ! Oh non ! J'hallucine ! Encore des brocolis ! Hamburger aux saucissons, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes ! Ouah ! Quand je vais raconter ça aux copains ! Mais non ! J'ai une meilleure idée ! C'est pas mal aussi, la ciboulette ! Hein, les doudous ? C'est vrai ! Et c'est pas mauvais ! Et c'est plein de vitamines, de chaînes minéraux et de fibres ! C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes ! On peut savoir ce que tu mijotes ? Tu tombes bien ! J'ai trouvé un truc hallucinant ! Tiens, goûte-moi ça ! Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage ! Hum, saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille ! Tout ce que j'adore ! Math, où t'as trouvé ces brocolis ? Allons, je t'explique ! Repète, j'ai pris ton carréta secret, et ensuite là j'ai... Évidemment ! Des brocolis du Flapacha ! Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient le ressembler ! Justement, j'ai un plan génial ! Bon appétit ! Merci Odile ! Wow ! Odile, mayo, framboise, cookies, noix de piquant ! Trop intense ! Frites à la purée, chocolat pistache ? Macarons, fruits de la passion, sardines et huiles au caramel ! Boulet à la crème, grenadine, tiramisu ! Tiramisu, grenadine à la crème de poulet ! Cimoulette, pissenlit, anette, basilic ! Je détecte comme un parfum d'aligo et une pointe de cassoulet à l'ananas ! Oh là là Odile ! Mais c'est extraordinaire ! Je ne comprends pas ! C'est juste du brocoli ! Mais l'essentiel c'est que tout le monde se régale ! Et quelqu'un en va encore un peu ? Ouais ! Psst ! Lisa, réveille-toi ! On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit ? Euh, je suis passée par hasard ! Euh, je suis insomniaque ! Et moi somnambule ! On voulait juste jardiner un peu ! Retournez immédiatement vous coucher ! Et que ça saute ! On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli ! C'est pas cool ! Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça finalement ! Ben, je vois pas le problème ! Tout le monde aime les légumes maintenant ! Non, pas les légumes ! Les brocolis du Flapacha ! C'est pas pareil ! Le petit déjeuner est prêt ! Des brocolis ! Des brocolis ! Des brocolis ! Euh, bien sûr ! Un petit instant ! Je vais en chercher au potager ! Laissez Odile ! Je vais y aller pour vous ! Je vais en forêt ! Toi, tu vas dans le potager d'Odile ! Tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elles se doutent de rien ! Et tu auras double ration de brocolis-sieux ! Et tu auras double ration de brocolis-sieux ! Oh ! C'était absolument divin ! J'espère que nous en aurons encore au déjeuner ! Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça ! Qu'est-ce que ça ? Oh ! Qu'est-ce que ça ? Tu es à quoi ? Qu'est-ce que ça ? T'es danser lamaine ! Stop ! Allez, rien qu'une dernière fois ! Et le Flapacha, t'y as pensé ? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ses brocolissieux ? T'inquiète pas, je suis sûr qu'il s'en rendra même pas compte ! Les enfants, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocoli ce soir ! Alors à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre ! Ça vous changera un peu ! Fallez pas tout ramasser ! C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais ? Moi qui avais décidé d'être légumarien ! On dit végétarien ! Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli ! C'est plus possible ! Voyons, baie magique, bête sauvage ! Ah ! Brocoli ! Matt, qu'est-ce que t'as fait ? Ah, le Flapacha va être furieux ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais ! Il faut juste qu'on replante ses brocolis ! Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part ! La cabane de jardin du Flapacha ! Des graines de brocolicieux ! Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risque d'avoir des surprises ! Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus ! Merci Matt ! C'était vraiment un menu 3 étoiles ! Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime ! C'est rien du tout ! Tout le monde aime les brocolis, non ? Au fait, tu les as trouvés où ? Je croyais qu'il y en avait plus ! Oh ! Sympa la nouvelle coiffure ! Hé, faites pas cette tête ! Ça vous va plutôt bien ! Ah ! Mes cheveux ! Mais qu'est-ce qui nous arrive ? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux ! Vous pouvez dire merci à Matt ! Des brocolicieux ? C'est quoi cette histoire ? Euh... Ouais, en fait... Ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha ! Quoi ? Mais t'es malade ? Ouais ! Ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec ! Pas de panique ! Ça sera passé d'ici demain matin ! En attendant, je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt ! Ouais ! Beau travail, les amis ! Le Flapacha devrait pas trop nous en vouloir comme ça ! En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini ! Mon petit nez ! Ça y est ! On a plus des têtes de brocolis ! Nous non plus ! Nous non plus ! En table ! Vous êtes contents ? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré ! Allez, on attaque ! Quel goût ça a cette fois ? Juste un délicieux goût de... brocoli ! ... ... ... ... ... Greta ? Approche, veux-tu ? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après-déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret ? Chut ! Ce que je propose, c'est d'organiser une boule pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top ! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Matt, le grand reporter. Mais on s'en fiche ! L'important c'est de se faire belle pour la boum secrète. Euh, ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine ? Euh... Allez, s'il te plaît. Ok. On gère. Ah, vous êtes là ! Chut ! Ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites ? Wouhou ! Vous dormez ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis ? Et si on lui offrait... un trèfle à quatre feuilles ? Un porte-bonheur. Fantastique ! Tout le monde le n'est dans l'herbe ! Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ouais, ça marche ! Oh là là ! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste ? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak ! Reviens ! Oh ! C'est moi qui gagne le gros lot ! À quoi vous jouez ? Hein ? Euh... À rien ! Je... J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein ? Les mêmes que celles-ci ? Oh ! Tu les as retrouvées ! Merci ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok. Déco ? Prêt ! Musique ? Prêt ! Éloignement des adultes ? Math ? Lisa ? Ouais, on est trop prêts ! Je suis tombée sur Greta ! Heureusement que je suis du genre maligne. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez ? C'est parce que... On a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable ! Atelier couture pour tout le monde ! En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas ? Comme ça, tout le monde aura la surprise ! Vous êtes des petits génies, les loulous ! J'y vais ! Yes ! Trop cool ! Il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les a sommés pendant leur sommeil ? C'est pas un peu radical, non ? Bon, on est fichus. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Le flapachat pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais... Mais t'es couvert de fourmis ! Je sais, merci ! Êtes-moi ces chatouilles ! Euh... Euh... Pas de panique ! Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur ! Absolument pas ! Vous avez tout faux, ma chère ! Dépêche ! Attends, mais... J'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo ! Elle a gagné ! Matt ! C'est incroyable ! Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super ! Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot ? Hé ! Dépêchez-vous ! Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik ? Putain ! Non ! Si, en fait... Je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de trahir la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah ! La sagesse du peuple malien ! À plus, Malik ! Ouais, ouais, c'est ça ! À plus ! Alors, vous connaissez vraiment le Flapacha ? Un peu, mon neveu ! Votre amie a un problème ? Il n'y en a plus ? T'es sûre ? Regarde bien ! T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous, les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous, les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment ? Vous allez peut-être pouvoir nous aider, alors. Ah, ça va mieux. Psst ! N'oubliez pas la boum, cet après-midi. Psst ! C'est pour la boum, les gars. Psst ! La boum, c'est pour... Hein ? Excuse, j'ai pas entendu. Ah, rien, rien. Je disais... Alors, ça boum, Greta ? Les gens sont trop bizarres, aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste ! C'est bon, les petits loups, mon déguisement est prêt. Oh, cool ! Bon, on voit ça après la sieste, OK ? Oh, le meilleur moment de la journée. On vous prévient quand la voie est libre. OK. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je ne le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non ? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel, entre voisins. Euh... Lisa, il y a comme un problème. Rien de pour vous, j'ai invité des potes. Comment ils s'incrustent ? C'est abusé. Ah, en même temps, c'est un peu grâce à eux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête ? Bon anniversaire, Greta ! C'est... C'est quoi ? Surprise du fleuve Pacha ! Pour moi ? Mais c'est... C'est fou ! Ouais ! On est des ouf ! Mais on va faire une fête de dingue ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment trop, trop bien ! Merci, les amis ! On fait la même pour mon anniv', ok ? Pas de problème ! Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger ! C'est bon ! Vous pouvez sortir ! Euh... Lisa, tu devras pas rester devant... C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir, et un très bientôt sur la même antenne. Merci, les amis ! À bientôt ! Bravo ! Pour la petite siesta, on s'amusait comme des fous. Signé le Flapacha... Il était là ! J'ai raté le scoop de ma vie. Où est Flapacha ? Merci ! La prochaine fois, on échange le numéro de téléphone ! Youhouhou ! Bravo ! Allez, les enfants, on encourage l'artiste ! Youpi ! C'est la fête ! Remissons votre costume, Annette ! Merci ! Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée ! Ils sont tellement créatifs ! On se demande où ils vont chercher tout ça ! Ah ! J'en peux plus ! C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter ? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. De toute façon, on en a suffisamment. Allez viens, on rentre ! Ça y est ! Mission accomplie ! Ah oui ! Posez ça au réfectoire ! Je vous rejoins... Après ma comptabilité ! Prête ? Cette fois, c'est ton tour ! Ah ! T'as les marmoites ! C'est une horreur ! Merci, Matt ! C'est qui, Matt ? Ha 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 ! Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête ! Alors, t'as ramené des châtaignes ? Euh, non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à suser les ongles pour faire la cueillette ? Non, mais je vous trouve jolis quand même. Ah ! C'est plus de mon âge, les travaux physiques. Squeak, tu nous as fait peur ! Hep, hep, hep ! Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber ! Il a droit à sa part, lui aussi. 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile ! C'est bizarre cette eau. Elle vient de quel loque ? Beurk ! Je sais pas comment tu fais pour boire ça. Mon cahier ! Si tu vois, Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau ! Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses ? Rien, rien. Euh, laisse tomber. Incroyable, non ? C'est un ballon de foot. Euh, merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon pénalty ? Prêt ? Hé, t'es malade ! Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths ! Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais, j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça ? Attendez ! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes ? T'es folle ! Jamais de la vie ! Je le jure ! Sur la tête de mon téléphone portable ! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez ! Faut que je vérifie un truc ! C'est vrai que tu nous trouves jolies ? Toi aussi, t'es pas mal, tu sais ! Écoutez ça ! Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignoles, les jumelles ? C'est pas moi, je te dis ! T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature ? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors ? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis dix jours. Je te tiens, faux frère ! On joue ? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi ? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter ! Qui veut des châtaignes ? Moi ! J'en ai jamais mangé pour de vrai. Hum, tu verras, c'est délicieux. Math, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé ! Et bah oui, c'est parce que j'ai... C'est la rosée, la rosée de 4h12. C'est bien connu. Non ? Oh, c'est beau ! Math, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus comme un lac profond ? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'ils mangent mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens ! Euh, non, 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 je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Math, c'est trop beau ce que tu dis ! Non, non, vraiment, je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue ! On a ressenti la même chose. Math, qu'est-ce qu'ils ont... Ah ! J'ai vu deux maths ! Il y avait deux maths ! Calmez-vous, Hippolyte ! Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien ! Ils étaient deux, les mêmes têtes ! Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre ! Math, je crois qu'on a des choses à se dire ! Vous êtes sûres ? Certaines ! Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut ! Mathoune ! Où est-ce que tu te caches, petit coquin ? On n'a pas terminé ! Elle te kiffe grave. Je t'en vis, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou ! Ils sont là ! Je sens leur présence ! Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez ? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar. J'en ai vécu des trucs, mais là, personne ne peut supporter ça. Matt, t'es génial ! Je sais. J'ai un plan. Merci. Oh, ça y est, ça recommence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher, ton truc. Ohé, les filles ! Ok, ok, j'avoue, moi aussi, je craque pour vous. Ah, c'est tellement romantique ! Sauf que je ne sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein ? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui préfère. Hé, il est à moi ! Voleuse ! À moi ! Non, à moi ! Arrête de faire le perroquet ! C'est trop d'abord ! Il n'y a plus qu'à attendre, maintenant. Trouve-en un autre d'abord ! Surprise ! Hein ? Pauvre chou, tu es tout mouillé. Viens, je vais te sécher. Non ! Viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, laisse-nous ! On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Il est à moi ! Jamais de la vie ! Espèce de crude ! Attendez ! Je l'aime pour de vrai ! Moi, je l'aime deux fois plus pour de vrai ! Ah ! Matt ! Mattounet ! Tu lui as fait peur. C'est toi, t'es complètement hystérique. Moi ? N'importe quoi, tu t'es pas vue ? Pourquoi elles sont comme ça ? C'est l'amour, mon ami. T'as vraiment une cote d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Euh, finalement, je préfère mon lac. C'est plus calme. Aïe ! J'en connais qui vont être déçus. À la prochaine ! On m'excusera auprès des filles. T'inquiète, on se transmettra. Bye bye ! Ah ! Il était mignon, quand même. Yes ! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu ! Stop ! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolée. Soyez pas tristes, hein. C'est la vie. Un de perdus, dix de retrouvés. Non mais pour qui tu te prends ? On te quitte. Tu te fais larguer, ok ? Quel regard ! Ça va aller, Matt ? Pas trop triste ? Je crois que je m'en remettrai. Merci. T'inquiète, je suis là, moi. Oh les amoureux, oh les amoureux, oh les amoureux. Waouh ! Salut Lisa ! Regarde ce que j'ai trouvé ! C'est parfait pour la chasse au scoop ! Aïe ! Matt, les troncs express se ferment toutes les deux minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter ? Tu le sais bien, le carnet c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt toute entière qui est en danger. Matt ! Ça va, je jetais juste un petit goût d'œil. J'ai dit non, tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection. Des chantillons de cris d'animaux de la forêt ! C'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. Envoi-tu ! On commence par le chardonneray élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneray élégant des fougères. Elle va voir si je ne suis pas responsable. Elle peut le garder sans qu'un des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du flabachard. Il y a toutes les infos sur la forêt là-dedans. Trop bien ! C'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi, tous les secrets du flabachard. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser. Salut les filles, ça va ? Ah, c'est quoi cette odeur ? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier. Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Ha ha ! 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 Brian, c'est quoi ça ? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied ! Ah non, 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 pas celle-là ! Elle est collector ! Ha ! Ha ! Ha ! Malik ! Pas de souci Lisa, j'ai des papillons anti-chutes. C'est génial, non ? Tu les as trouvés où ? C'est Matt qui m'a filé l'info. Oh oh ! On a volé mon carnet ! Matt, tes radis-goodies sont géniaux ! Des mêlants, lissants, coiffants et 100% naturels. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'info. Rends-moi mon carnet. Hein ? Mais de quoi tu parles ? Je te l'ai pas pris. Ah ouais ? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt ? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Mais tu te rends compte ? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même ? Oh non ! Il n'y a plus rien ! J'ai effacé le carnet ! Pas de panique ! Il suffit d'inverser l'opération ! Quelle opération ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors c'est ça l'ordinateur du flabachat ? Ah ouais ? Mais t'es gentille, c'est pas le moment. Hé mais, c'est mon bousier ! Ah bravo ! Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone ! C'est carrément incroyable ! Hé, c'est pas un jeu ! On croira entendre Lisa. C'est malin ! Regarde ce que t'as fait ! Tous les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone ! Et c'est grave ? Quoi ? Mon carnet est dans ton téléphone ? Et si on en fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître ! Mais c'est horrible ! Ça veut dire qu'on va disparaître nous aussi ! Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi ! Mais elle est peut-être là, notre solution ! Surveillez les adultes ! Nous, on retourne à l'ordinateur ! D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Tu fais quoi, là ? Je nous envoie dans ton téléphone ! Alors c'est comme ça, mon téléphone ? C'est pas très bien rangé ! Oui, bon ! Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok ? On est tranquille du côté des adultes ! Est-ce que pas de remarquer quoi que ce soit ? Trouvé ! Ah ! Trop faste ! Mat ! Bien joué, cousin ! Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop ! Ok, il est où ce bouton ? Euh, est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon ? Ok, ça les a pas réveillés ! Surtout, personne ne bouge ! Cui 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 ! Cui cui ! Vite ! Il va bientôt plus rien rester dans la vallée ! Oh non ! On va jamais y arriver Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je vais plus tenir très longtemps Je fais la chair Encore un peu Mais maintenant ! Je ne reverrai plus jamais ma soeur Oh ! Oh ! C'était drôlement enrichissant Hippolyte Oh ! Merci pour cette présentation Content que ma collection de champs d'oiseaux vous ait plu Odile On va passer à celle des bruits d'insectes Ah oui ? On a réussi ! Euh... Je suis pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici T'avais raison Lisa, les secrets de la forêt c'est une énorme responsabilité C'est pour ça qu'on va la partager Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance Non, regarde-le ! Chacun son truc Et moi, c'est plutôt leur portage, tu vois Mon téléphone ! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha ! Oh ! Merci Flapacha ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il est totalement vide ! Il est totalement vide ! Mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la Saint-Zine Moi je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste C'est bon, je vais le trouver tout seul le Flapacha Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci ce sera la bonne... Oh non, Matt ! On peut dire que tu as de la chance mon garçon Pile sur mon tas de feuilles Sans ça, c'était la pâte cassée assurée Ça va, Matt ? Ma parole ! Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite chion ? Mais c'est vrai ! Du côté de ma mamie, comment vous avez su ? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct Matt ! Lisa ! Tout va bien ? J'ai entendu crier ! Pas d'affolement Odile ! Je me suis pas fait mal ! C'est moi qui les ai sauvés C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito Et en plus il connaît le Flapacha ! Il faut qu'il vienne avec nous ! Je sais pas trop ! J'ai une intuition bizarre... Il t'a sauvé la vie ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Enchanté chère madame ! Je m'appelle Louis Ambroise ! Louis, pour les amis ! Ça suffit là ! Odile ! On pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier ! Oh ! Quelle excellente idée Lisa ! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps Odile ! En fait j'ai tout mon temps ! J'accepte l'invitation ! Oh ! C'est incroyable cette histoire ! Et encore ! Je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé deux bébés dauphins d'un gang de requins affamés ! Bon d'accord je vous raconte ! On a plus le temps là ! Bon de toute façon Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard ! Il reste avec nous jusqu'à demain ! Mais pas du tout ! Il y a plus de place de toute façon ! Il peut prendre le lit de maths ! Tu dormiras dans le fauteuil ok ? Parfait ! Louis Ambroise je vous nomme officiellement... invité du camp ! Oui oui ! Bravo ! C'est très bien ! Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi là ! Ah ! Alors à plus tard ! Maintenant qu'on est tranquille vous pouvez nous raconter ! Sur le flapachat je veux dire ! Où il vit ? A quoi il ressemble ? Euh... Il est euh... Grand ? Mais on en parlera plus tard ! Si on allait faire un foot ! J'ai été dix fois champion de la forêt ! Et vous appelez ça du foot ! Ça ferait bien rire le flapachat ! Je le sais c'est moi qui lui appréjouer ! Un petit conseil Malik ! On ne vise jamais toute la technique ! C'est de taper le plus fort possible ! Ouah ! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu ! S'il vous plaît ! Vous voulez bien nous entraîner ? J'accepte ! C'est bien les enfants ! Lisa ! Serre-toi plus de tes mains ! Ryan ! Venez accouche-toi enfin ! Les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier ! Je trouve qu'il est un peu mauvais genre ! Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants ! Youhou ! Louis Ambrose ! Qu'est-ce que vous disiez ? Oh ! Tu tombes bien ! J'avais plus de biscuits ! Alors si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux ! En fait je venais vous poser quelques questions sur le flapachat ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu tu sais ! Oh je vais lâcher ! Oh vite ! C'est ma flore préférée ! Vous devez faire quelque chose ! Ne bougez pas ! J'arrive ! Oh ! Merci Louis Ambrose ! Vous êtes un vrai haut ! Oui c'est de naissance ! Il est vraiment trop fort ! Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez ! Je vous élève au grade d'invité d'honneur ! Ouais ! C'était à moi de la sauver ! Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp ! Et c'est moi ! Alors j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu ! T'as oublié de dire s'il vous plaît ! Oui ! Il y en a qui essaient de dormir ici ! C'est bientôt l'heure du petit déjeuner ! Vous me le rapporterait ! Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Fabachat ! Louis Ambroise ! Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver mais je ne le trouve nulle part ! N'en dites pas plus ! Je suis l'homme de la situation ! Oh merci Louis Ambroise ! Je peux compter sur mon petit rapporteur et ma petite Sion pour une mission de la plus haute importance ? C'est pas clair ! A chaque fois que je lui pose une question sur le Flapachat, il se défile ! Le Flapachat lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet ! Ah ouais ? Et comment t'explique ça ? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer ! Je crois que Louis Ambroise s'est débarrassé de lui ! N'importe quoi ! T'as des preuves ? Non pas encore mais je compte bien en trouver ! Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombé ? Une carte de prisonnier ? Alors c'est pas un vrai aventurier ? Ok ! T'as des super intuitions ! C'est toi qui avais raison ! Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose ! Tu l'as retrouvé ? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdue en forêt ! D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie ciot ! Ah ! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt ! Est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire ! De toute façon, c'est votre parole contre la mienne ! Je suis l'invité d'honneur ! Alors vous êtes au clim ? Alors là, je suis hyper occupé ! Et dire que tout ça, c'est ma faute ! On va jamais arriver à le faire partir ! Seule Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur ! Si seulement il était là ! Les enfants ! Hippolyte ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt ! Alors je me suis installé ici ! Vous voulez entrer et prendre un chocolat chaud ? Non merci ! Mais vous pouvez pas rester là ! On a besoin de vous au camp ! Je ne suis plus d'aucune utilité ! Louis Ambroise me remplacera ! Mais nous, on compte sur vous ! Et Odile aussi ! Vous avez pensé à elle ? Oui ! Tout le temps ! Laissez-moi maintenant ! Viens, Lisa ! On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner ! Attendez ! Louis Ambroise ? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler ! Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé ! Non ! Ce n'est pas Brian ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Fainéantise aiguë ? Hygiène douteuse ? Pillage des réserves de biscuits ? Ton compte est bon, mon petit bonhomme ! Mais je suis invité d'honneur ! Article 785 du Code des Candidités ! Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes ! Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami ! Et si enfin le Code, rien ne l'exemptera de la punition ultime ! Le carton rouge ! Ces aventuriers, tous des petites natures ! Et si vous nous disiez la vérité pour une fois ? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles ! C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt ! C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur ! Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt ! J'ai jamais rencontré Flapacha ! Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai ? Mais, la punition ! Je suis sûre que ça peut s'arranger ! N'est-ce pas Flapacha ? Ouah ! À moi, l'aventure ! Merci Flapacha ! Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter ! Bon voyage ! Et plus de mensonges ! Promis ! Juré ! Au revoir, les copains ! Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition ? Que le Flapacha est toujours dans les parages ! Un safari photo, ça te dit ? Et comment ? En fait, j'ai rien à apporter à manger, moi ! Et... et... j'sais pas d'industrie ! Les copains ! Entre autres... Au revoir ! Waouh ! Ça marche super ! Recycler des rouleaux d'essuie-tout en longue vue ? Oh ! Quelle bonne idée, Annette ! Nous sommes gâtés, Madame la Directrice ! Pas un nuage ! Le temps idéal pour la nuit des étoiles filantes Ça y est, ça y est, ça commence ! Waouh ! Voilà ! Oh ! Oh ! C'est splendide ! Qu'est-ce qu'il fait ? Incroyable ! Tu crois que le Flapacha l'a vu, lui aussi ? Scoop, en direct ! Impact dans la forêt ! Nous dépêchons une équipe sur place ! Personne ne va nulle part ! Ça peut être dangereux ! Hippolyte a raison ! Il vaut mieux qu'il y aille tout seul ! Euh... Je... Je... Je m'aimais... À vos ordres, Madame la Directrice ! On vous attend là ! Oh ! Hippolyte ! Enfin ! Oh ! Mais... Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tout va bien ! J'ai... Euh... Traversé beaucoup de ronds sans chemin ! Heureusement, je suis solide ! Hippolyte ! Vous êtes le courage incarné ! Ah ! Le témoin numéro un est avec nous ! Des nouvelles de la zone d'impact ? Y a-t-il un cratère ? Des dégâts ? Un incendie ? Euh... Je... Je... En... 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 Enfin... Que... Il n'y a rien du tout ! Voilà ! Tout est normal ! Fausse alerte ! Mais... Et la lumière là-bas ? On la voit encore ? C'est... Un nuage de Luciole ! Ah ! Me voilà rassurée ! Merci, Hippolyte ! Et maintenant... Tout le monde au lit ! On dirait qu'Hippolyte cache un truc ! Normalement, quand Audi lui sort un compliment, il devient tout rouge et il bafouille ! Mais là, rien ! Et si c'était pas Hippolyte ? Dans l'invasion des slurgs, c'est pareil ! Boum ! Une météorite ! Un type va voir... En fait, c'est une soucoupe volante ! Le type est enlevé et remplacé par un slurg qui prend son apparence ! Tu veux dire que le vrai Hippolyte est prisonnier dans une... SOUCOUPE ! Pas crédible ! Mais si c'est vrai... Bonjour le scoop intergalactique ! Eh ! Faut arrêter la mousse au chocolat ! C'est n'importe quoi là ! On n'a pas de preuves qu'il y a des extraterrestres ! Mais rien ne prouve non plus qu'il n'existe pas ! Des preuves ? C'est ça qu'il nous faut ! Demain, on lâche pas Hippolyte ! On verra bien si c'est lui ! Ou un slurg ! Ben, vous n'avez jamais vu une tartine ? Et si on retournait dans la forêt ? Deux jours ! On verra peut-être mieux s'il y a des traces de météorites ! Oh oui ! Bonne idée ! Hippolyte, vous nous guidez ! Impossible ! J'ai... J'ai oublié le chemin et puis c'est très loin ! Pourquoi fatiguer les enfants alors qu'il n'y a rien là-bas ? Je l'ai bien vu dans le noir ! Oh là 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 ! Oh je suis en retard ! Bon, eh ben je vous laisse hein ! J'ai trop de travail ! Qui veut de l'eau ? Malik, tu sais où sont les serpillères ? Vous avez assez de preuves ? 1. Il a peur de l'eau ! Les slurgs, c'est pareil, l'eau ça les fait fondre ! 2. Il ne mange pas ses tartines ! Comme les slurgs qui se nourrissent de plasma ionisé en cachette ! 3 ! Il n'a pas d'égratignure alors qu'il a traversé plein de ronces ! C'est pas une vraie peau ! C'est une armure... ionique ! On a un slurg dans le camp ! Génial ! Mais enfin c'est du délire ! Dites-leur les filles ! Greta ! Les jumelles ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Elle essaie de contacter sa planète par radio ! Gardez un œil sur lui ! Pendant ce temps, le pro de l'info s'occupe de la radio ! Arrêtez le délire ! On sait bien qu'Hippolyte n'est pas un Schmergel ! On sait bien que c'est pas un Schmergel ! C'est un slurg ! Si vous savez où se trouve la météorite, vous verriez bien qu'il n'y a pas de soucoupe volante ! Je crois que je peux calculer le point d'impact de la soucoupe ! Euh... du truc qui est tombé ! Hier j'ai relevé la trajectoire des étoiles filantes ! Alors, madame la directrice, comment trouvez-vous ce nouveau fil ? Il est parfait, Hippolyte ! Mais... pourquoi l'avoir changé ? Euh... je me suis aperçu que l'ancien était tout usé, voilà tout ! Est-ce que vous êtes prévoyant, Hippolyte ? Oui ! C'est pas du fil à linge, c'est une antenne pour capter ce qu'on a dans la cervelle pendant qu'on dort ! T'inquiète, elle va pas résister longtemps à ça ! T'as un coup pongle, toi ? Ouais, mais je m'en suis jamais servi ! Je le gardais pour un cas d'extrême urgence ! Et... et... et je vous ai gâté, madame la directrice ! Ah oui ? C'est du 4mm5 en nylon tressé gainé de polyacrylate ! Ils s'en servent comme câble de frein dans les fusées ! Autant dire que c'est résistant ! Ah 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 ! Bonne nouvelle ! J'ai aussi réparé votre radio ! Si vous voulez bien me suivre... C'est bon les filles, on a neutralisé son capteur de pensée ! Attendez, on n'a pas de preuve de... La contre-attaque a commencé ! Affirmatif ! Et je connais un petit bonhomme qui va être vert quand il allumera sa radio ! Vous allez voir, elle est comme neuve ! Démonstration ! Merci, Pauline ! Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Alors, ça te suffit comme preuve ? C'est un signal pour être vu de l'espace ! D'abord, il vient tout seul en éclaireur ! Et là, il appelle ses potes pour l'invasion finale ! Ok les gars, vous avez peut-être raison ! C'est pas normal du tout là ! Bienvenue dans l'alliance rebelle, Lisa ! Tous à vos pistolets à eau ! On va faire fondre du slurg ! Non ! Si c'est un extraterrestre, le vrai Hippolyte est en danger ! Il faut le délivrer ! Ah oui, tiens ! C'est pas bête ça ? Ça y est ! J'ai les coordonnées de l'impact ! Super ! On ramène le faux Hippolyte à sa soucoupe et on l'échange contre le vrai ! Squeak ! On a besoin de toi ! On prévient les jumelles ? Quelque chose me dit qu'elles n'auront pas super envie de venir ! Tu crois qu'ici ça craint rien ? C'est sûr ! Il aurait trop peur de fondre ! Squeak ! Petit voleur ! Prends-moi ça tout de suite ! J'aime mieux ça ! Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi sortir ! Quand même ! On dirait vraiment Hippolyte ! Et voilà ! Les calculs étaient beaux ! Yuppi ! Les enfants, j'ai reconnu vos voix, vous allez avoir une énorme punition ! C'est moi qui vous le dit ! Ah trop tard, la soucoupe a décollé, ils sont repartis avec Hippolyte Peut-être qu'ils sont cachés dans une dimension parallèle Ou alors ils attaquent le camp Je veux sortir Oh je suis libre, je suis libre Où suis-je ? Maintenant le slurg, tu vas nous raconter ce qui s'est passé hier soir Hein ? Ce ne sont pas vos affaires, je ne vous dirai rien Et toc ! Eh ben la vérité c'est que... J'ai eu trop peur dans la forêt toute noire Alors j'ai déchiré mes habits pour faire croire que j'en avais pas vu Je me suis caché avant de revenir Voilà pourquoi ils ditaient qu'il n'y avait rien Il n'avait rien vu, le vilain petit menteur Vous en faites pas, on le raconterait à personne J'espère bien, si vous voulez que j'oublie la balade en poubelle Bon, mais s'il y a un cratère, pourquoi il n'y a pas de météorite ? Il devrait y en avoir une grosse à peu près comme... Une boule de pétanque Ça sent le Flapacha à plein nez Tu crois qu'il a découvert le cratère avant nous ? Peut-être, mais je vois pas bien ce qu'il pourrait faire d'une météorite Un signal pour l'invasion finale, hein ? Hé, je te rappelle que tu as cru autant que moi En tout cas, plus de doute possible, c'est bien Hippolyte Oh, Hippolyte ! Quel artiste ! Tu me ressembles beaucoup quand même, hein ? Tu serais pas mon double slurk bazar ? Hé, regardez les gars, c'est moi, ils cherchent ça Un peu de sérieux, les enfants La recette du gâteau Chocobio demande de la concentration Merci, Hippolyte Commençons par réunir les ingrédients Farine de châtaigne Sucre de bambou Oeuf de canne Graines de la forêt Oh, il faut aussi du chocolat Malik Rien fait ? La gourmandise est un vilain défaut Comme disait ma vieille maman Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries, je sais Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyés Je te tiens à l'oeil, toi aussi Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige T'as vu ça ? Ça sent le scoop Réfléchissons, à quel moment la tige s'est-elle mise à pousser ? A tes souhaits, Squeak Mais oui, c'est ça La tige est sortie quand Brian a été ennuée Perdue Incroyable ! On dirait qu'elle réagit au rire Recommence pour voir Euh... Ha 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 ! Hum... Quoi ? C'est bien ce que je pensais Faut un vrai rire pour la faire pousser Intéressant Quoi ? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons Et qui ont le goût de... De bonbons ? Une plante qui fait pousser des bonbons ? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va enfin voir le flapachat ! Oui ! On va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous Et hop ! Le tour est joué ! Je savais pas qu'il aimait les bonbons Il les adore tu veux dire ! Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres Mouais... Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons Donc de rire C'est pas un problème ! On va les enregistrer Tiens-toi prête ! On va bien se marrer Bonsaiiii ! Oh zut ! Je les ai ratés ! Oulah ! Ça va chauffer ! Ah ! Salut Honnête ! Ça baigne euh... je veux dire ça roule ? Une méduse ! Hein ? C'est... c'est mon maillot ? C'est dans la boîte ! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Tain ! Un arbre à bonbec ! C'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée C'est avec ça que vous voulez attraper le flapachat ? Seulement trois bonbons ? Quatre tu veux dire ! Hé ! Bleu ! Comme le bonbon que tu viens de boulotter ! Bonbon ? Qui a parlé de bonbon ? Euh... vous avez malentendu ! Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah ! C'est le poupon ! Je ne vous le fais pas dire Merci Brian ! À cause de toi on a un bonbon en moins ! Calmos ! On va récolter des rires à la pelle ! Et tu l'auras ta dose de bonbec pour le flapachat ! C'est le poupon ! Oh ! C'est le poupon ! C'est le poupon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, jolie cueillette les amis Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route Ryan, non, reviens ! Attends ! Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun Oh ! Tout le plaisir était pour moi T'es malade ! Relax mon pote, avoue que c'était super délire Super risqué oui, à cause de toi on aurait pu se faire griller Tiens, on peut savoir ce que tu fais là ? Moi ? Laisse-moi t'aider, tu cherches ça peut-être ? Hein ? Pas du tout ça ? Monsieur Scrois Drôle Au revoir si tu t'amuses autant à faire la plonge Alors, on fait moins le malin hein ? Comme disait ma vieille maman Rira bien qui rira le second Euh... non, c'est pas ça Plus bas, plus bas Elle y est presque Rira bien qui rira le premier Le premier, euh... non j'ai un doute À moins que ce soit le troisième qui a eu le premier Comment ? De quoi tu parles ? Ah ! Euh... rien C'est juste une blague trop marrante C'est une limace qui dit à une autre limace Bonjour collègue, comment ça va chez vous ? On a plus assez de cordes Alors là... Squeak, à toi de jouer Squeak ! L'autre, elle lui répond Oh là là, m'en parlez pas ma bonne dame Si vous saviez comme j'en bave Bave, limace, excellent non ? Vite, faut la remonter Comment est-ce qu'on éteint cet enjeu infernal ? Non, pas comme ça Ah non, vous avez tout effacé J'arrive plus à venir Moi non plus Malik, non ! Alors là, c'est la cerise sur le gâteau Si je peux m'exprimer ainsi Excusez-moi, c'est pas drôle du tout Mais alors, vraiment pas ? C'est pitoyable Pathétique Vraiment grotesque Incroyable, Hippolyte a de l'humour Et pas qu'un peu Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de riz Hippolyte ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais rien Rien du tout J'étais en train de déplucher des oignons Voilà tout On voulait aider, mais ça fait tellement pleurer Oh, mes pauvres biquets Retournez vous amuser, je vais m'en occuper Vous êtes un grand sensible sous vos airs de duracule Allez, encore un effort Je crois que c'était notre dernier bonbon Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis Il n'y a plus qu'à attendre que le flapachat morde à l'hameçon En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle Le flapachat ? Déjà ? Oui, Stiti ! Hein ? Hippolyte ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment ça ? Eh bien... Je ramassais des champignons Ah oui ? Ce ne serait pas plutôt des bonbons ? Mais c'est ridicule, enfin Vous savez bien que je déteste les sucreries Faites voir votre langue Non mais dites donc, jeune homme Attention à ce que... Oh, le menteur ! Il a mangé tous les bonbons ! Absolument ! Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux Vous imaginez, si un mulot avait avalé tout ça La crise de foi, le pauvre ! Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs Allez hop, retour au camp ! Ah, je crois que je ne l'aurai jamais, mon flapachat-se-coupe On a perdu sur toute la ligne Euh... Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp Ouais ! Merci, Louis ! En quantité raisonnable Tout stock superflu sera... Géré par moi Eh ! Admirez l'artiste ! Malik, le roi de la jungle ! On ne joue pas avec la nourriture Article 4 du code du petit déjeuner Euh... Je ne joue pas J'ai jonglé, monsieur Ah oui ? Monsieur se croit au cirque, peut-être Quelle bonne idée ! Bravo, Hippolyte ! Vous aimez le cirque, les enfants ? Ouais ! Parfait ! Que chacun prépare un numéro, ce soir, on fait le spectacle ! Eh, madame ! Madame, est-ce que je pourrais présenter la soirée ? Oh, mais bien sûr, Lisa ! Hippolyte, je compte sur vous pour nous préparer une belle piste ! Mais... mais certainement, madame la directrice ! Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle ! Marche pas, ce truc ! Salut, les filles ! Ça vous dirait de faire avec moi le numéro de la boîte magique ? J'ai besoin d'assistante ! Tu veux qu'on joue, les potiches ? Euh... ça, je sais pas, mais je veux bien que vous fassiez tout ce que je vous dis avec un sourire idiot ! Ça va pas, non ? Pourquoi pas en maillot de bain, tant que t'y es ? Ah ouais ! En maillot de bain ! Bonne idée ! Alors ? C'est d'accord ? Là, ça va le faire ! Ça marche ! Trop fort ! Je suis vraiment un gros nul ! Attention ! Vous voyez bien cette pièce ? Abracadabrax ! Tadam ! Elle a disparu ! Tadam ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ! Très cher public... Qu'est-ce qu'il se passe, Malik ? Il se passe ! Il se passe que je suis qu'un gros nul en jonglage, voilà ! Mais non ! Faut juste persévérer ! Ça va pas se faire comme par magie, tu sais ! Hé ! Toi qui connais bien les trucs magiques de la forêt, tu pourrais peut-être m'aider ? Euh... tu te rappelles de notre pacte au sujet des secrets de la forêt ? Ne jamais ! Au grand jamais ! En profiter pour des trucs perso ! Je suis au courant, merci ! Tu vois ? Je rate toujours tout ce que je fais ! Ok, je vais bien t'aider ! Mais moi tu sais bouche cousue ! Promis ! À mon signal, tu jaillis du chapeau ! Ok ? Abracadabrax ! Il... il sort maintenant ! Squeeek ! Signole ! Ce sont des agrumes gigoteurs. Ils contiennent tellement de vitamines qu'ils ne tiennent pas en place. Le flapachant prend une douzaine au petit-déj, mais il nous en voudra pas si on en prend quelques-uns. C'est avec un immense plaisir que... non... Chers amis ! Bonsoir ! Lisa ! Choisse une carte ! Ne dis rien ! C'est un... un valet de pique ! Euh... non ? Un 7 de trèfle ! Un as de cœur ! Un 8 de carreau ! Un roi de pique ! Un 12 de quelque chose ! Euh... c'est la règle du jeu. Yuhou ! Alors t'es prêt ? Carrément pas ! Ça va aller Malik ! Fais-moi confiance ! Chut ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au grand cirque de la vallée sauvage ! Et pour commencer, sans plus tarder, voici Malik ! Bravo ! Bravo Malik ! Bravo ! Mais d'habitude, il a deux mains gauches ! Il y a un truc ! Sans vanter, je crois que j'ai assuré sur ce coup ! Bravo Malik ! Merci ! Merci pour lui ! Le tricheur ! Sûre que Lisa l'a aidé ! Puisque c'est comme ça ! Squeak ! Faut que tu me trouves un truc super magique dans la forêt ! Ok ? Oui, j'en ai d'autres si tu veux ! Et maintenant, préparez vos neurones, car voici Greta ! La calculette humaine ! Racine carrée de 1024, que multiplie 48 307, divisé par 789, plus 13 ! 21,80, 11411 ! C'est... exact ! Et maintenant, voici un numéro intitulé de l'autre côté du miroir ! Squeak ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Attention, je vais maintenant traverser le miroir ! Oh, mon dieu ! Tadam ! Comment elle a fait ? Ah ! Le reflet ! Il a bougé ! Je vais maintenant vous demander le plus grand silence ! Pour un numéro extrêmement dangereux ! Brian, alias... Super Acrobat Man ! Mais qu'est-ce qui fiche là-haut, celui-là ? Ouais ! Brian, c'est trop fort ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Eh ouais ! Trop facile ! Matt ! C'est ton tour ! Matt ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Allez, en piste ! Pour finir, mesdames et messieurs ! Le merveilleux ! Le grandiose ! Matt ! J'y sien ! Tadam ! Tadam ! Abracadabra ! Shazam ! Mais c'est de la vraie magie ! Oh, bravo ! Bravo ! Merci, merci ! Mais attendez de voir le grand final ! Vous allez... Je... Je... Pas... Pas d'inquiétude ! Je... Je maîtrise la si... La situation ! On dirait pas ! Tout est sous contre... C'est... C'est un peu raté tout de même ! Hop ! Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique... Euh... Indépendant de notre volonté ! On revient tout de suite ! Nul ! Nul ! Nul ! C'est nul ! C'est nul ! On est déçus ! Nul ! Nul ! Ah, bravo ! Tu t'es servi de la magie de la forêt et tu as gâché le spectacle ! Heureusement que personne n'a rien remarqué de suspect ! Ah ouais ? Et ça c'est pas suspect ? Ça n'a rien à voir ! Pourquoi Malik il a eu le droit et pas moi ? Malik il était euh... Alors que toi tu euh... Enfin... Bon ok ! J'avoue ! On n'aurait jamais dû se servir de la magie de la forêt ! Eh ! Parlez pour vous ! Les filles et moi on a assuré comme des pros ! C'est ma faute ! J'ai supplié Lisa de m'aider ! J'ai tout fait rater ! Je suis vraiment... trop mauvais ! Un pauvre clown ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'étais trop mauvais ? Non ! Après ça ! Nul ! Remboursez ! Même si on a pas payé ! Remboursez quand même ! Oh la 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 ! Les enfants ! C'est terrible ! Les clowns ! Mais qu'est-ce que ce qu'il se passe monsieur le magicien ? M'en parlez pas ! Mon chapeau magique a disparu ! Oh la 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 ! C'est bête ça ! Il est parti où ce coquin de chapeau ? Il est là ! Là 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 ! Il est là le chapeau ! Mon chapeau ! Mon chapeau ! Rendez-le moi, voleur ! Venez le chercher ! Le chapeau 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 ! Le cha... Silence ! Un peu de respect pour les clowns ! Un peu de respect pour les clowns ! Chance de . Un peu de respect pour les clowns ! Encore ! Bravo ! Oh ! Vous avez vu ça ! Ah ! C'était l'écureuil ! Voilà ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 ! Super, les amis ! C'est votre talent qui a eu le dernier mot. Hé, regardez les arbres ! Ça, c'est un signe du Flapacha ! Ça veut dire qu'il a vu tout le spectacle ? Ouais, et je crois qu'il a adoré. Mon horoscope dit qu'aujourd'hui, je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt ! Fais voir ! Le mien dit pareil ! Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue ! On va peut-être voir DJ Roméo ou Ruby Rumpson ! Et Matt, t'es verso comme elle, toi, ici. Tu vas rencontrer qui, à ton avis ? Je vais peut-être rencontrer le Flapacha ? Génial ! Ça sera le scoop de l'été ! Euh, t'emballes pas assez avec un horoscope ? Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi ! Hippolyte, il faut qu'on part tout de suite en forêt ! Non, 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 non ! J'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas ! Mais c'est pas possible ! Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flapacha ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien ! Ah non, les filles ! Ça n'est pas grave, on ira se promener demain ! Oh là là ! C'est la cata ! Regardez un peu la météo ! Lundi, pluie, température 8 degrés, mardi 7 degrés, mercredi, chute de neige ! Il faut en profiter avant que ça se dégrade ! Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt ! Ouais ! Des chutes de neige, hein ? Pratique ces vieux journaux qui polit-gardent dans la réserve ! Tiens-toi prête, ma chérie ! On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment ! Tiens-toi prête, Lisa ! On pourrait tomber sur le Flapacha à n'importe quel moment ! L'horoscope, ça dit vraiment la vérité ? Évidemment ! Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi ? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis ! Vous croyez vraiment que je vais gober ça ? C'est mon vieux limbaggon qui se réveille ! Partez sans moi ! Pas question ! Il faut qu'on vous soigne ! Les enfants, on va devoir rentrer ! J'y crois pas, il fait semblant ! Pas question que je loupe le Flapacha ! Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève ! Pas la peine ! Regarde ! Votre l'imbago est passé ? Moi aussi, ça me met de bonne humeur ! J'avais vu des légumes aussi lourds ! Qu'est-ce que s'affiche là, ça ? On la reprendra au retour ! Odile, on va pique-niquer où en fait ? À l'étang des pins ! On ne connaît pas, c'est l'occasion ! Ouais, laissez-moi deviner ! Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans ! Oui, le gros gloupe ! Et le garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée ! Si ça se trouve, c'est un requin ! Ou un piranat géant ! Pas de panique ! C'est un jandier herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger ! Ouais, ben j'espère qu'on ne va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner ! Oh comme c'est beau ! Allons pique-niquer sur l'île ! C'est bon, pas de gros gloupe en vue ! Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage ? Oh, Hippolyte ! Et hop ! Cadeau pneumatique aux humains ! Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte ? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non ? Hippolyte, enfin ! J'ai pensé à tout ! Oh zut ! Oh c'est trop bête ! J'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler ! Ouais ! Merci Hippolyte ! Vous allez être contents, au moins je n'ai pas oublié les rames ! C'est une bonne nouvelle ! Le pauvre ! C'est pas sa journée ! Courage Hippolyte ! Plus qu'un aller-retour ! En tout cas, c'est pas sur ce tas de beaux qu'on va rencontrer notre star ! Tu vois ? Le gros gloupe t'as pas mangé ! Alors c'est vrai l'horoscope ! Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé ! J'ai réveillé le gros gloupe ! T'inquiète, il vit dans l'eau, on risque rien ici ! Je n'ai jamais vu des herbes comme ça ! Je vais en prendre pour mon potager ! Je crois bien que c'est pas une île ! On est carrément sur le gros gloupe ! Vous avez entendu ? C'est moi ! J'ai trop faim ! Vivement le pique-nique ! Nous, on reste là ! On voit bien qu'il n'y a pas de pop-stars là-bas ! Encore cette histoire d'horoscope ! Très bien ! Soit vous venez, soit ces corvées de ramassage de cheveux dans les lavabos ! Si les grands le voient, c'est la cata ! Faut rien faire qu'ils puissent le réveiller ! Mais... l'eau a monté ? Euh... bah oui, c'est marée haute ! Dans un étang ? Ça n'empêche que d'après notre horoscope... Ça suffit ! Avec ça ! Je ne veux plus entendre parler d'horoscope ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut bien un piqué pour arrimer le canot ! Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire ! Au secours ! Mon dieu ! Ivalu ! Faites quelque chose ! Je suis trop fort ! Je le savais ! Il me l'avait bien dit ! Aujourd'hui, ne sortez pas ! Vous aurez des ennuis ! Qui vous a dit ça ? Mon horoscope ! Odile, réveillez-vous ! Ils vont s'en sortir ! S'ils ne finissent pas en croquer ta gros gloupe ! Mais non ! Il est herbivore ! Il doit aimer les légumes ! Euh... passionnant ! Mais ça aide pas beaucoup ! Mais si ! Le gros gloupe ne se réveille que pour manger ! Hippolyte ! Jetez les légumes pour... pour alléger le canot ! Et voilà ! On sait pas nager ! Et on va salir ! Debout, gros pépère ! C'est l'heure de la soussoupe ! Yuhi ! Oh, vous... vous êtes sauvés ! Je rêve ou... l'île a changé de place ? Ha ha ! Une île qui bouge toute seule ! Elle est bonne celle-là ! Elle est bonne celle-là ! Bon ! Maintenant, il faut trouver un moyen pour rentrer ! Il y a des autocollants dans ton magazine ? Bah... ouais, pourquoi ? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte ! J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles ! Et que je n'entende plus parler d'horoscope ! De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion ascendant Lion, comme moi ! N'importe quoi ! C'est Versace dans nos capricornes ! Bah voyons ! Allez, punition ! Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement, ta rencontre dans la forêt ! Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog ! Sous-titrage Société Radio-Canada A au carré plus B au carré égale C au carré Quel poète c'est Pythagore Vous allez aux champignons ? Je peux venir ? Aux champignons ? Mais quelle drôle d'idée Non, 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 pas du tout Je vais juste aux toilettes Montrez mon coin secret Et puis quoi encore ? A moi, la bonne omelette aux cèpes Mes champignons ! Voler ! Mais c'est quoi ce truc ? Prêt ? Les enfants, personne n'a vu Hippolyte Je le cherche partout depuis ce matin Pour une fois qu'on échappe à son sifflet On va enfin pouvoir jouer comme des vrais mecs La balle, confisquée Je t'ai bien eu Yes ! Essai 30-0 Est-ce que vous êtes mou ? Ma parole ! On dirait des petits vieux à la retraite Mouais, pas mal comme style Un peu à l'ancienne Ouh, maman, j'ai peur Le plus gros dur de la bande, il me provoque T'es même pas capable de piquer des glaces dans le congélo Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir Je t'avais dit que j'arriverais, Prumps Forcément, avec 3 km d'avance au départ Moulyte ? Vous êtes là ? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé Oh, bien joué mon pote C'est incompréhensible Hier encore, Hippolyte était rouspéteur, sévère, injuste Normal quoi Et là, il se comporte comme un vrai gamin Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il est allé aux champignons ce matin Si ça se trouve, il en a mangé un vénéneux Ça m'étonnerait Hippolyte connaît toutes les variétés de la forêt Amateur de champignons, c'est son seul point commun avec le Flapacha Le Flapacha ? C'est lui ! Hippolyte lui pique ses champignons Il se met en rogne et lui grille le cerveau Avec un truc genre laser et tout et tout Ben quoi, un bon journaliste doit avoir de l'imagination T'as vu sa tête ? Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé Sors de là Brian, est ton copain au rire crétin aussi Qui a un rire crétin ? C'est... c'est moi Je disais juste que j'avais un rire super méga crétin Oh, regardez, là-bas Ben, y'a rien ? Vous êtes vraiment miro Moi, j'ai vu un truc trop marrant Hippolyte ! Enfin ! Je commençais à me faire du souci Il a mis du sel dans notre jus d'orange Oh l'autre, même pas vrai d'abord C'est pas moi, c'est... C'est... Malik ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, moi aussi je l'ai vu Désolée, je t'expliquerai C'est pas bien Malik Pour la peine, tu m'aideras à préparer le gâteau au chocolat de ce soir Allez, zou ! J'ai rien compris Mais c'est cool ! Je ne sais pas ce que vous avez, Hippolyte, mais faut vous tenir à carreau devant les... les grands Elle est pas drôle, celle-là ? Oh là là, dis donc, quelle faillote ! Ouais, carrément ! Il faut refaire l'éducation d'Hippolyte, y'a que comme ça qu'il peut grandir On commence léger, 12h de maths et 8h de français Mais t'es malade ! Allez, viens Brian, on bouge Attendez les gars ! Mat, un jeu hyper cool à vous proposer Tu les occupes pendant qu'on enquête Hein ? Pourquoi moi ? Ben t'as de l'imagination, comme tous les bons journalistes Euh, ouais, mais là, non, c'est pas pareil, hein Je des 7 familles ? Alors c'est ça le coin champignon secret d'Hippolyte ? Pas si secret que ça, regarde Alors Mat avait raison Pas impossible Hippolyte tombe sur le flapachat qui efface sa mémoire dans un réflexe d'autodéfense pour qu'Hippolyte ne se souvienne pas de lui Tu crois qu'il a utilisé des lasers comme disait Mat ? Oula, faut pas non plus croire tout ce que disent les garçons Dans la famille Toutou, je voudrais le père Famille ! J'y comprends rien, c'est trop compliqué Viens, on va faire du skate Hé ! Il me manquait plus que la fille dans la famille chatounée Tu veux vraiment trouver le flapachat ? Parce que je tiens à ma mémoire, moi Mais non, c'est pas lui que je cherche C'est pas le genre du flapachat de gâcher Alors s'il a effacé la mémoire d'Hippolyte Il a dû la stocker quelque part Genre dans son ordinateur Tu sais où c'est ? Génial ! T'es sûr que c'est fastoche ? Bah ouais, il n'y a qu'à slalomer entre les cabanes et finir par un dérapage avant le pont Mais c'est pas possible, quelle bande de gamins Pas de panique J'ai tout ce qu'il faut pour les gros bobos C'est de ma faute Je suis rentré dans Hippolyte avec mon skate Wouhou ! Yes ! Trop bien ! C'est dingue que le flapachat soit calé en informatique Tu sais, c'est pas parce qu'on habite en forêt qu'on est obligatoirement largué Il est même à la pointe, ouais Tu crois que c'est l'unité centrale ? On va bien voir À tous les coups, il y a 36 000 mots de passe Ben non, pas de soucis, c'est libre d'accès Par contre, niveau sécurité, c'est pas top Oh là là ! Si Matt voyait ça, il serait dingue Les fichiers musicaux du flapachat Ces photos, ces listes de courses Je retire ce que j'ai dit Il y a quand même un antivirus qui détecte les intrus à distance Ouh ! Ça veut dire que le flapachat sait où on est ! Je suis sûr qu'il va me coller une méga punition Je l'ai bien mérité Trop cool, on y retourne ! Vite, on va se faire pincer C'est lui ! C'est le flapachat, il arrive ! C'est pas facile, je trouve rien sur Hippolyte Le dossier des animaux à moustache de la forêt Bien joué Squeak Ça y est, j'ai trouvé la mémoire d'Hippolyte Génial, on y va ! Attends Si ça se trouve, c'est notre seule chance de voir le flapachat Euh... Lisa, on a piraté son ordinateur On ferait mieux de rentrer T'as raison, on le verra une autre fois Youhou ! Maintenant ça suffit, vous restez calmes Mais tiens, au fait Tous les objets confisqués de la colo, trop top 134 pétards, 128 boules piantes On va bien se marrer Vous ne pouvez pas faire ça ! On parle pas au faillot Ils sont là Prêts ! Tant pis pour vous ! Au bout ! Hippolyte ! Ah yes ! Ça va mec ? Hein ? Mec ! Non mais dites donc, parlez-moi sur un autre ton jeune homme Malik ? Tu ne sens pas comme une odeur bizarre ? Pfff... Pfff... Je ne me sens pas très bien Je ne me sens pas très bien Vous devriez venir au contraire Un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien Quelle belle soirée Quelle belle soirée, n'est-ce pas ? En forme de grand chariot ? En forme de grand chariot, c'est facile Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Merak et Dubes Et en la suivant sur cinq fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'étoile polaire Bien vu Greta Je vois que tu n'es pas tombé dans mon petit piège Wouah ! Toutes ces étoiles ça... ça me donne le vertige Le vertige ? Pfff... c'est bon pour les trouillards Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie ? Ouais, genre elle arrive à prévoir des trucs et tout Ouais ! En fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le Flapacha Quand il prend son bain, combien de brosses à dents illusent par mois ? Ça c'est de l'info ! Je vois déjà le titre sur mon blog Exclu ! L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents cinq fois par jour Fermeture des paupières ! Je ne veux plus entendre une luciole voler Couvre-feu ! Ben de nuit, cousin ! Couvre-feu ! Au lieu cousu ! Couvre-feu ! Couvre-feu ! Couvre-feu ! Merci pour l'interview, monsieur Flapacha Calmo, ce boule de poêle ! Je ne suis pas du matin, moi ! Il n'y a pas le feu ! Au lac ? Debout ! Venez voir, vite ! La rivière est montée dans la nuit ! Ouah ! Ouah ! On se croirait sur une île ! C'est génial ! Oh non ! Le pont ! Ne vous en faites pas, les enfants ! Hippolyte va trouver une solution ! C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte ! Oui ! Je vais traverser à la nage et... et une fois sur l'autre rive, et... et ben il me suffira de... de vous lancer une corde ! On devrait peut-être attendre les secours, non ? Calmez-vous, Annette ! Je maîtrise parfaitement la situation ! Pas la peine de vous mouiller, monsieur ! On a un pont tout neuf à disposition ! Ne perdons pas de temps et organisons la traversée ! Je passe le premier ! En éclaireur, bien sûr ! Oh, c'est bien ! Pas de précipitation ! À votre temps, les enfants ! Je passerai en dernier ! Oh non ! C'est terminé ! Tout le monde va bien ? Au secours ! Au secours ! Aidez-moi ! Pas d'inquiétude, je suis là ! Ouais ! Pourra, 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 sur l'eau ! Mat ! L'on monte, regarde ! On revient vous chercher, les enfants ! Et montez vous mettre en sécurité dans la chambre d'Hippolyte ! Oui ! Mais que personne ne tousse à mes affaires ! Ils nous ont abandonnés ! Mais non, mais non ! Ils vont venir nous chercher ! Allez, venez ! Faut pas traîner ! C'est coquet chez Hippolyte, dis donc ! Trop déprimant ! Hyper ringard, tu veux dire ! Oh, le dernier disque de Raoul Musette ! Trop bien ! Faites gaffe ! Si Hippolyte nous voyait toucher, c'est... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Carton bleu ? Non, vert ! Euh... Rouge ! Rangez-moi ces mains pleines de doigts, Monsieur Malik la boulette ! Où je raconte tout à votre maman ! Le niveau a encore monté ! Ça va, Brian ? Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas ! Oh là là ! Ça fait eau quand même ! Tu m'étonnes ! Allez ! Oh, Is ! Le courant nous a beaucoup éloignés ! Dépêchons-nous ! J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout ! Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images ! Oups ! Bravo, Matt ! Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le vert... Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pourquoi ils collectionnent des photos d'Odile ? Laisse tomber ! Tu comprendras quand tu seras plus grand ! Hippolyte est amoureux ! Hippolyte est amoureux ! Hé ! Venez voir ce que j'ai trouvé ! On dirait une collection de vieux articles sur la vallée ! Écoutez ça ! Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée, tous les 7 ans exactement ! 7 ans ! Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet ! Dommage qu'il soit resté dans la cabane ! Squeak ! Squeak est resté en bas ! Tiens bon Squeak, on va te sortir de là ! Hé, je m'en occupe ! Yes ! Poussez-vous les petits ! Laissez faire le pro du lasso ! Monte Squeak ! Ouh ! Deux minutes de pause ! Ce sera... ce sera pas trop ! Oh ! Vous voyez pas un truc en haut du moulin ? Vous avez raison ! Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour ! On dirait... Mes affaires ! Ce sont mes affaires ! En route ! Hop 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 ! Ça traîne, là ! Ça traîne ! Traîne de fin 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 de fin... C'est bien Squeak ! Ah ! Au secours ! Brian ! Viens nous aider ! Vite ! Je... je suis malade... mon ventre ! Brian, ça urge ! Oui mais... mais... Mais non, je... je... Brian ! J'ai le vertige ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vite, quick ! Monte ! J'en peux plus ! Je vais lâcher ! À mon signal, tout le monde tire ! Un, deux, trois ! Salut mon pote ! Tu nous as apporté de la lecture ? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer ! Bravo Brian ! Tu nous as trop impressionnés ! Je savais bien moi que t'étais pas un trouillard ! T'es même plutôt mignon, super-héros ! Alors t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets ? La carte des étoiles de Wapi Thérèse ! Là ! Squeak, t'es génial ! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part ! Selon les calculs de Wapi Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les sept ans ! Comme le cycle des crues ! Il y a forcément un rapport ! Un bain tous les sept ans ? Oh le pied ! Moi, j'en prends un par semaine à la maison ! Même que la dernière fois, je me suis endormi et l'eau a débordé ! Mais oui ! C'est ça ! Si ça se trouve, le Flapacha s'endort à chaque fois dans sa baignoire et oublie de fermer les robinets ! Ça expliquerait tout ! Il reste un gros problème ! Comment on va faire pour le réveiller ? Avec ça ! Ouais ! Et comment il va l'entendre ? Ben... Avec ça, Pardy ! Tout le monde debout pour l'opération Réveil du Flapacha ! Oh, cousine ! Je t'ai déjà dit que t'étais génial ! C'est mon réveil ! Oh, c'est raté ! Ça marche ! Génial ! Bon, ben... Si plus personne n'a besoin de moi... Ouais ! Hé, regardez ! Les autres sont revenus ! Youhou ! Tout va bien, les enfants ! Le calme est revenu au campement ! Tout semble avoir retrouvé sa place ! Ou presque ! Hippolyte ! Vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à net ! C'est vrai que ça met ma ligne en valeur ! Il est chou, comme ça ! Donc il nous oblige pas à nous habiller comme lui ? Et moi, à prendre un bain ! Et ouais, avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller ! Trop la classe ! Tu disais, Brian ? La 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 la... La 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 bunları ! La 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 la... Th over... Du nerf, les paresseux Allez, allez, une, deux, une, deux, c'est mou Patience, les amis Je prépare une surprise qui va lui faire tout drôle Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte Ce ne sont que des enfants Soyez sans crainte, vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots Qui a fait ça ? J'exige qu'on me livre le coupable Très bien, punition générale Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop durs C'est de l'orage Je ne reviendrai pas sur ma décision Allons, soyez raisonnable, Hippolyte Ce n'était pas si grave C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué Au revoir, Odile Ou devrais-je dire adieu Ne vous inquiétez pas Une promenade en forêt lui calmera les nerfs Il nous reviendra vite La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis Et plus rien ne s'empêchera d'aller chercher le flapachat Yahouh ! Très bien, j'ai compris Personne ne m'apprécie Même Odile, c'est clair Et s'il ne revenait jamais ? Il pourrait faire de mauvaises rencontres Un sanglier si vite arrivait Allons, Hippolyte est un grand garçon En attendant, il faut s'occuper des enfants Comment allons-nous faire sans lui ? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir Ça va aller, Odile Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui Vous avez raison, Annette Soyons fermes Prenons exemple sur Hippolyte Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le flapachat si on va vers l'est Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rassemblement ! Vous n'avez pas été très... gentil avec Hippolyte Moquer de lui comme ça, c'est un peu exagéré Il faudra vous excuser quand... quand il reviendra Bon, en attendant, atelier patacel On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime Comment on fait si on l'aime pas ? Oh, c'est trop mignon ! Bon, quoi ? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte C'est fait avec le cœur On peut y aller maintenant ? Euh, ben... Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge Ça fait deux semaines que Brian porte le même short Ah non ! Je commençais tout juste à me sentir bien dedans On ne discute pas Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds Oh, ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte Très étonnant Avec plaisir, merci Trop nul ! Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident Laissez passer ! Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian Berk ! Quelle horreur ! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie Surtout, ne vous retournez pas, les filles Oh ! Si Odile voyait ça Quel dommage que nous soyons en froid Elle est gigantesque ! Pleine de poils dégoûtants ! Avec des ailes comme Batman ! Et des énormes pattes greffues ! Encore plus effrayantes que le monstre dans Alienator XII ! Allons, allons, du calme ! Oh, ces petites bêtes sont inoffensives ! Je m'en charge C'est un vampire ! Un vampire achafé de sang ! Avec des dents aiguisées comme des rasoirs ! Une haleine fétile pleine de bactéries ! Et des lacers dans les yeux ! Merci, Odile ! Bon, maintenant que nous connaissons bien cette chose Il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser ! Pas besoin ! On la laisse enfermer là-dedans Et on n'y retourne plus jamais ! Mais on ne pourra plus laver nos vêtements ! C'est pas un problème, ça ! T'es malade ! Pourquoi pas se couvrir de peau de bête Et se mettre un os dans le nez pendant que tu y es ? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire ! Tout est de ma faute ! Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte ? Jamais de la vie ! Ce type est vraiment pas cool ! Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum C'était pas hyper cool non plus ! Hé ! J'étais pas le seul à me marrer sur le coup ! Allez, lâche l'affaire ! Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte ? Trop simple ! Grâce à l'odeur de son nœud papillon ! À toi de jouer, Squeak ! C'est parti ! Hé ! Attendez-nous ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! Laisse tomber, ils se sont fait coincer ! Allez, viens, on assure la mission ! Wa la 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 ! Wa la 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 ! Wa la 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 ! Hippolyte ! Hippo... Entrez, entrez ! Bienvenue, les enfants ! Hippolyte, on est désolés de vous avoir fait de la peine, mais... Mais on a vraiment besoin de vous au camp et... Sinon, je suis trop bien ici ! Mais vous pouvez pas ! Prends un fruit, mon ami, ils sont à point ! C'est pas clair, cette histoire ! Regarde ! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte ! Qui... qui... qui est là ? C'est juste une goutte d'eau, Proussard ! Squeak ! Oh mince ! On l'a perdue ! Oh non ! La batterie ! Bien joué, champion ! Allez, viens, on avance ! Et... et si on reculait, plutôt ? De l'eau ! Oh, manquait plus que ça ! Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs ? Euh... vous êtes l'esprit de la grotte ? C'est moi-même ! Que puis-je pour vous ? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée ? C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous ! Désolé, mais... ça ne va pas être possible ! Ce monsieur est client à vie ! Les temps sont durs, vous savez ! Les temps sont durs ? Oh, dites-moi un peu plus ! Oh, ne m'en parlez pas ! Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs ! Mais... depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie ! Alors, vous comprenez ? Quand je tiens un locatel... Je le garde ! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème ! Euh, ça va, Hippolyte ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous ? À quoi bon ? Personne ne m'aime de toute façon ! C'est faux ! La vie au camp n'est plus la même sans vous ! Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort ! Odile ? Mais il fallait le dire plus tôt ! Allons vite porter secours à cette charmante femme ! Hippolyte ! C'était trois fois rien ! C'est gentil comme tout, ces petites bêtes ! Hippolyte ! Vous êtes un héros ! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé ! Vous faites un travail formidable ! Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste ! C'est impardonnable ! Vous êtes trop indulgente avec moi ! On vous emprunte ça ! Merci ! Bien ! Euh... Oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt ? Je... Euh... Non ! Si ! Si ! Ah ! Si ! Si ! Si ! C'est la saison ! Absolument ! Merci ! Je gagne au change ! Les chauves-souris sont de charmantes compagnies ! C'est vrai qu'elle est mignonne ! Mais nous, on préfère notre Hippolyte ! À la prochaine ! Revenez quand vous voulez ! Je vous réserve ma suite 5 étoiles ! Squeak ! On est parti ! Allez, Squeak ! Tu viens ? Salut les loulous ! Devinez ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui ! On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt ! Je vous ai fabriqué des petites fiches ateliers ! Sympa, non ? Heu... Chercher à accapade des traces d'animaux sauvages dans la forêt ? Des animaux sauvages pleins de poils et d'écailles toutes gluantes ? Non merci ! On a plein de trucs à faire ! Euh... Bon ben... Au moins j'en connais une qui doit être contente ! Hein Greta ? J'ai trop hâte de diète ! Ça va être génial ! Euh... Je crois que tu ferais mieux de rester au camp toi aussi pour te reposer un peu ! Ben pourquoi ? Je suis pas ma... Ça va être une super journée ! Je crois que j'en ai trouvé une ! Oh ! Une empreinte de lapin ! Bravo Malik ! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt ! Ouais... Vous avez pas idée ! Tiens ! On dit que les pattes de lapin portent chance ! Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes ! Cool ! On a fait une bonne récolte hein ! Je crois qu'on a bien mérité une petite pause ! On va aller pique-niquer dans cette clairière là-bas ! Ça fatigue l'aventure ! Je crois que je vais faire une petite sieste ! C'est bizarre... Cet endroit me dit quelque chose... Avec ça, fini la malchance ! Il pourra plus jamais m'arriver de... Oh non ! On est dans la clairière Poiplume ! Oui, je confirme ! Et vous avez vu ? C'est dingue ! On vole ! Comme dans un rêve ! C'est la cata ! Je crois que cet endroit est magique ! Ha 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 ! Quelle idée ! Mais non ! C'est... C'est pas magique du tout ! C'est juste un petit courant d'air ascensionnel ! Pas de quoi en faire un plat ! Mais si ! On est dans une forêt magique c'est sûr ! Si ça se trouve... Toute la vallée est magique ! Oh quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte ! J'ai pas fait exprès ! Je suis tombé sur le champignon et vous vous êtes envolés ! T'en fais pas ! Ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes ! Ce qui m'inquiète, c'est qu'Anette va tout raconter à Odile et Hippolyte ! Fini le secret de la vallée sauvage ! Et le secret du flapachat ! Faut faire quelque chose ! Hé ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Sans les mains ! Attendez ! Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve ! Il suffit de la persuader qu'elle est en train de rêver ! Mais oui ! Et puis on l'endort avec la tisane biododo d'Odile ! Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé ! Oh ! Des chats ! Vite les enfants ! Faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte ! Ils ne vont pas en croire leurs oreilles ! Ok ! On lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane ! Mais pas question qu'elle voit les adultes ! Squeak ! Youhou ! Oh là là ! Faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte ! Gréta ! Gréta ! Je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume ! Bois ça ! Et repose-toi un petit peu ! On repassera tout à l'heure ! Euh... Je suis allergique aux médicaments ! J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel ! Si vous voulez, je connais la recette ! Oui ! On peut essayer si c'est naturel ! Hippolyte ! Vous la portez à la cuisine ! La pauvre ne va pas faire d'effort ! Vite Hippolyte ! Je me sens mal ! Il est vraiment sympa ce rêve hein Annette ? Lisa, je suis pas en train de rêver ! On a vraiment volé ! Ah si, si ! C'est un rêve Annette ! Et nous on est... des personnages de ton rêve ! Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster au noeud papillon ! Et là, il est pas là ! Repêchez-la d'aller à la cuisine ! Et toi, tu vas où ? Cherche un hamster ! Alors il faut de la verben, du tilleul, de la menthe, du poivre, de la moutarde, des cornichons, de l'ail et des citrons pressés ! Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte, ils doivent sûrement être dans la cuisine ! Mais non ! Puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager ! En train de... de faire pousser des bonbons ! Des bonbons ! Matt, ce n'est pas un rêve ! Tout ça est vraiment arrivé ! Tututut ! On ne doit pas changer le déroulement des rêves ! On va au potager ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! On va au potager ! Hum... Plus de citron ! Je vais aller en chercher au potager ! Non ! Euh... Attendez ! Vous embêtez pas ! Ça marchera sans doute pareil sur le citron ! Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager ! Ne t'inquiète pas Greta ! Alors qu'est-ce qu'on te disait ? Incroyable ! Des sucettes dans le potager ! Bien vu les garçons ! Mais ça ne prend pas ! Il m'en faudrait plus que ça ! C'est pas ma faute ! C'est tout ce qui m'a resté ! Bon ! On va chercher les polythéodines ! Je suis sûr qu'ils sont dans la tour ! Bon ! Ils sont pas là ! Euh... Mais si ! Ils sont là ! Mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles ! Super la maquette d'avion, Hippolyte ! Tiens Odile ! Ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte ! Oh ! Regardez la trompette invisible d'Hippolyte ! Hé ! Arrêtez de vous moquer de moi les garçons ! Je sais que je suis pas en train de rêver ! Je vais voir s'ils sont pas en bas ! Comment elle a deviné que c'était pas vrai ? Elle est drôlement forte ! Tu vas voir, Riton ! C'est un rôle en or ! Tu seras fantastique ! Un hamster ? C'est dur à jouer pour un ragondin ! Il faut que je m'entraîne ! Comme ça ! Ça va comme ça ? C'est parfait ! Ce sera facile avec ton talent de comédien ! Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre ! J'ai ça dans le sang ! Riton Valentino ! C'est bien comme nos artistes ! Non ? Clotaire ! C'est encore mieux ! N'oublie pas ! Tu penses comme un hamster ! Tu parles comme un hamster ! Tu es un hamster ! Je suis 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 un hamster ! Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve ? Vous avez vu comme moi que… Salutations, jantes demoiselles ! Votre serviteur, Clotaire le hamster ! Clotaire ? Mais… mais alors… C'est vraiment un rêve ? Clotaire ! Dis donc, t'as pas un peu grossi ? Grossi ? Comment ça grossi ? Je suis gros moi ? Mais non ! Pas du tout ! Il a un peu grandi ! C'est tout ! Non mais mon Clotaire il a pas un nez énorme comme ça ! Je veux rentrer chez moi ! Ouais ! C'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves ! Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un noeud papillon comme ça toi ? Ben… non ! Ça veut dire que… que c'est vraiment toi Clotaire ! Oh ! Excuse-moi de pas t'avoir reconnu ! Mais t'en fais pas ! Je t'aime aussi avec ton gros nez ! Mais alors si c'est un rêve ? Je peux voler encore là ? Wouhou ! Euh… On fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves ! Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler ! La tisane biododo ! Ah bien joué Matt ! Tiens, bois ça ! Merci Matt ! Je sens que je vais pouvoir m'envoler jusqu'aux nuages ! Youpi ! Alors ? Euh… J'étais comment ? T'étais parfait Riton ! Parfait ! Au revoir Riton ! Et merci pour tout ! N'hésitez pas à revenir me voir ! Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil ! Oh les petits loups ! J'y fais un rêve ! Incroyable ! Voilà ! En fait je me sens complètement guérie ! Regardez ! Ouais ! Je bête la borbe ! Ah tiens ! Ah tiens ! Oh là là ! Ah tiens ! Oh bah voilà ! Vous avez attrapé le virus ! Au moins on n'aura pas fait tout ça pour rien ! Bon ? Bah euh… cul sec ! Hippolyte ! Notre voleur de pain d'épices est revenu ! Malédiction ! Il a volé le dessert des enfants ! Peut-être qu'il rôde encore autour du camp ! Ne craignez rien, Lille ! Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp ! Un monstre ? Mais de quoi vous parlez ? Tu bougogneurs… C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices ! Mais il est sûrement déjà loin ! Aucune raison d'avoir peur ! N'empêche ! On ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire ! Dès demain nous partirons à la chasse au bougogneux ! Qui est volontaire pour cette formidable aventure ? La table de Lisa, pour changer ! Tout ça c'est du bluff ! Hippolyte a tout inventé pour se guanfrer de pain d'épices en cachette ! Et s'il y avait vraiment un monstre ? Tout poilu ! Avec plein de dents ! Enfin ! Une créature mystérieuse qui hante la forêt ? Dont la gourmandise est légendaire ! Ça vous rappelle rien ? Mais oui ! Le bougogneur à l'heure ! C'est comme ça que les adultes appellent le flapachat ! Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui ! Voilà ce que nous allons faire ! Vous êtes une vraie comédienne Odile ! Les enfants n'y ont vu que du feu ! Oh Hippolyte ! Grand flatteur ! Vous n'êtes pas mal non plus ! Vous devriez faire du cinéma ! C'est vrai que j'ai un petit quelque chose ! Du talent peut-être ! Il y a quoi dans cette boîte ? Ça ! Ce sont les bottes du bougogneur à l'heure ! Plutôt réussies n'est-ce pas ? Très impressionnant ! Vous êtes vraiment doué de vos mains ! Si vous le dites ! Annette ! À vous de jouer ! C'est moi qui fait le bougogneur à l'heure ? Mais bien sûr ! Vous êtes faites pour ce rôle ! On va casser la baraque ! Mais enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même ! Ni crainte ! Nous sommes des professionnels ! On va bien s'amuser ! Debout là-dedans ! Viens ! Que la chasse au bougogneur commence ! Regardez ! Du pain d'épices ! Le bougogneur est passé par là ! Qu'est-ce que vous faites ? Bah on va prendre notre petit déjeuner ! C'est le repas le plus important de la journée ! Mais euh... mais les indices ! Le bougogneur ! Le mystère ! Regardez ! Des griffures de la bête ! Oh bah ! Finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneur ! J'en peux plus ! Au moins je suis dans la bonne direction ! Tu as faim ? Regarde ce que j'ai pour toi ! Petit petit ! Viens ! Approche ! C'est une boussole ! Fais attention j'y tiens ! Hé ! Reviens ! Hé ! Reviens ! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales ? J'aime pas trop les raisins secs ! Avec plaisir cousine ! Oh mon dieu ! Mais où est Annette ? Elle a certainement été kidnappée par le bougogneur à l'heure ! Oh c'est terrible ! Oh quelle tragédie ! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette ? Attendez ! C'est pas son genre ! Sauvez-la Hippolyte ! Je dois rester pour garder le camp ! A vos ordres madame la directrice ! Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha ! On doit prendre le risque ! Annette a peut-être besoin d'aide ! Allez Hippolyte ! Du nerf ! On y va ! J'arrive ! Petit ! Petit 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 ! Ma boussole ! Génial ! Comment je vais faire maintenant ? Allez ! Courage ma fille ! Il suffit de s'orienter avec le soleil ! Bon ben euh... je vais essayer par là ! Heureusement que cette branche m'a... Ohé ! Il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Ohé ! Regardez ! Les griffures de la bête ! Et là, encore des empreintes ! Oh ! Allons-y ! Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha ! C'est peut-être de ma faute en fait ! Eh ben ouais ! Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds ! Ça m'a énervé ! Et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse ! Oh ! Le Flapacha a exaucé ton vœu ! N'importe quoi ! Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison ! Oh oh ! Je crois que Squeak a trouvé une piste ! Bon ! Je vais bien ! Tout est sous contrôle ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle ! Je... Je les cherchais partout ! En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette ! Allez hop ! Au boulot ! Oh oh ! C'était pas prévu ça ! Oh ! Oh ! Gentil raton ! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices ! Hé ! Tu dois d'abord m'aider ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Enfin au moins j'ai de quoi manger ! Annette ! You ! Annette ! Annette ! Revenez enfin ! La plaisanterie est termine... ...?!? Mais, mais c'est, c'est, c'est ça ! Sa boussole ! Oh... T'as remarqué ? Comme Hippolyte a l'air nerveux Bon, comme d'hab non ? Eh, venez voir ! J'ai trouvé la boussole d'Anette J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état Tout ce pain d'épis a sûrement rendu fou le Flapacha Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime N'importe quoi ! Le Flapacha c'est pas un monstre ! Pas vrai Math ? Mouais... C'est bizarre quand même Qu'est-ce que c'est ? C'est vous, Anette ? Maman ! Et en plus vous n'avez aucune preuve Le bou... le bou... Ça va Hippolyte ? Le boucogneux... le boucogneux existe Au début c'était une blague mais en fait c'est pour de vrai Oh là là, pauvre Anette Ah, je vois ! C'est un boba à monter de toute pièce Oui ! C'est ma faute ! Le boucogneux s'est vengé parce qu'Anette imitait cette race Oh, c'est trop cruel ! C'est bien ce que je pensais ! Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose Vous êtes sûr que c'était ici ? Oui ! Il était là ! Énorme ! Et méchant ! Et... Évidemment, il a disparu Tiens, tiens ! Encore des fraises Elles ont un goût de pain d'épices T'as raison, c'est incroyable ! Oh, c'est Murky aussi, elles ont un drôle de goût ! Euh, Brian, c'est des crottes de lapin Pas de doute, c'est un message du Flapacha Oh, c'est quoi ça ? Aucune idée ! On dirait une espèce de flèche Lisa ! Chut ! Tout va bien Enfin ! Merci, les enfants de... Vous l'avez vu ? Dites-moi que vous l'avez vu ! Euh, pousse, on ne joue plus, Hippolyte Le picogneux ! Le voilà, votre monstre, Hippolyte Un raton laveur ! Je vous ai bien eu, hein ? Mouais, on y croit ! C'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau C'est bien, c'est bien Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp Odile va finir par s'inquiéter Charmant ce raton Hum, elles sont bonnes les fraises cette année Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices C'est intéressant ! Merci Flapacha ! Je t'avais dit que ça marcherait pas... Je comprends pas, mais j'étais sûre que le Flabacha aimerait les chips et la Saint-Zine. Moi, je crois que t'as perdu ton super instinct de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flabacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne... Oh non, Matt ! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la pâte cassée assurée. Ça va, Matt ? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite chion ? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su ? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Matt ! Luisa ! Tout va bien ? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile ! Je me suis pas fait mal. C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du Flabacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le Flabacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis, pour les amis. Ça suffit, là, hein ? Odile ! On pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh ! Quelle excellente idée, Lisa ! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire. Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé deux bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. De toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout ! Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de maths. Tu dormiras dans le fauteuil, OK ? Parfait ! Louis Ambroise, je vous nomme officiellement... Invité du camp ! Ouais, ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Ah, alors, à plus tard ! Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le flapachat, je veux dire. Où il vit ? À quoi il ressemble ? Euh, il est... grand ? Mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été dix fois champion de la forêt. Hmm... Et vous appelez ça du foot ? Ça ferait bien rire le flapachat. Je le sais, c'est moi qui lui apprécie jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais toute la technique. C'est de taper le plus fort possible. Ouah ! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner ? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Ryan, venez à toucher, mon frère. Les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yahou ! Louis Ambrose ! Qu'est-ce que vous disiez ? Oh, tu tombes bien. Je n'avais plus de biscuits. Alors, si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux ? En fait, je venais vous poser quelques questions sur le flapachat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher. En fait, c'est ma fleur préférée. Vous devez faire quelque chose. Ne bougez pas. J'arrive. Oh, merci, Louis Ambrose. Vous êtes un vrai haut. Oui, c'est de naissance. Il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais ! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu... T'as oublié de dire s'il vous plaît. Oui. Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit-déjeuner. Vous me le rapporterai. Pas avant que vous raccoutiez quelque chose sur le flapachat. Louis Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus ! Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis Ambroise ! Je peux compter sur mon petit rapporteur et ma petite Sion pour une mission de la plus haute importance ? C'est pas clair ! À chaque fois que je lui pose une question sur le flapachat, il se défile. Le flapachat lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais ? Et comment t'expliques ça ? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis Ambroise s'est débarrassé de lui ! N'importe quoi ! T'as des preuves ? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombé ? Oh ! Une carte de prisonnier ? Alors, c'est pas un vrai aventurier ? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé ? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdue en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une fréciou. Ah ! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça ? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors, vous êtes au crime, alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seule Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants ! Hippolyte ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors, je me suis installé ici. Vous voulez entrer prendre un chocolat chaud ? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle ? Oui. Tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez ! Louis Ambroise ? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non. Ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici ? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits. Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et s'il en fera le code, Brian ne l'exoptera de la punition ultime. Le carton rouge ! Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois ? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Custod et à la famille Lapin et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis congromenteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt ! Et j'ai jamais rencontré Flapacha ! Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai ? Mais la punition ! Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha ? À moi, l'aventure ! Merci Flapacha ! Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage ! Et plus de mensonges ! Promis ! Jurez ! Au revoir, mes copains ! Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition ? Que le Flapacha est toujours dans les parages ! Un safari photo, ça te dit ? Et comment ? En fait, j'ai rien à apporter à manger, moi ! Et... je sais pas là-dessus ! Les copains ! Regardez ce que j'ai trouvé au fond de l'armoire ! Mon jeu de cartes préféré ! Oh non ! Eh si ! On fait une partie maths ! Euh non, pas possible ! Il faut que je fasse la vaisselle ! J'ai les premiers au deal ! Malik, alors ! Tu sais, je suis pas très fort aux cartes ! T'inquiète, l'important c'est de participer ! J'ai gagné ! Ça va, Lisa ? Aïe, 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 aïe ! Je savais que ça finirait comme ça ! Oh, c'est pas juste ! Si t'as gagné, c'est parce que... Parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit ! Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer ! Et puis c'est tout ! Il vient de se passer quoi, là ? Je vais vous expliquer. Lisa est une mauvaise perdante ? Oui, et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Donc, elle perd tout le temps ! Et après, elle s'énerve ! T'as essayé de cacher son jeu de cartes ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire. Et elle finit toujours par l'en trouver. Trouver ! Trouver ! Trouver ! Et si on l'a laissé gagner une fois ? Ça lui en montrerait le moral et tout rentrerait dans l'ordre ! C'est une idée géniale ! Ils y connaissaient rien. Tu fais une partie ? Ça va, j'ai compris. De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer. Flapacha ? Flapacha, c'est toi ? Je vais jouer avec le Flapacha ! Quoi ? De toute façon, elle comptait pas, cette partie. On en fait une autre ? D'accord ? Flapacha ? Flapacha ? Flapacha ? Flap... Il était là et il a oublié son coussin. Waouh ! C'est tout doux ! Un coussin magique ? D'accord, je comprends mieux. C'est avec ça qu'il a gagné. Quel tricheur ! Mais c'est quand même dommage de le laisser là. Vous êtes sûr que ça va marcher ? Mais oui, t'inquiète pas. Essaye juste de jouer le plus mal possible. Attention, la voilà ! Hé, les copains ! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi ? J'y crois pas ! J'ai gagné ! La chance était de mon côté, cette fois-ci. Ouais ! Bravo, Lisa ! C'était vraiment bien joué. Et si, on faisait un grand tournoi de cartes ? Ouais, bon bah, sans moi. T'as pas envie qu'elle boule jusqu'à la fin des vacances, hein ? On va faire son tournoi et la laisser gagner. Ouais, encore gagné ! Bravo, Lisa ! Ouh là là ! Ouh, ouh ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Ouh, ouh ! Oh ouais, c'est moi ! C'est moi qui ai gagné ! Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante ! Mais t'as oublié de préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante ! C'est moi qui ai gagné ! Ouh là 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 ! C'est moi qui ai gagné ! C'est vrai qu'elle exagère un peu. Si on gagnait une partie, juste une ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Rien, Hippolyte ! Je faisais juste remarquer à tout le monde que j'étais la meilleure aux cartes ! Tu as un jeu de cartes ? Oh, j'adore les jeux de cartes ! Cette fois champion de cartes de l'académie des attendants ! Trois médailles d'or au jeu de cette famille ! Et vainqueurs ! Toute catégorie à la bataille ! Alors, les jeux de cartes, ça me connaît ! Je veux pas vous décevoir, mais... À mon jeu, c'est moi la plus forte ! Est-ce que c'est un défi ? Oh non, pas du tout, du tout ! Oui, c'est un défi ! J'accepte ! À tout à l'heure ! Pour ta raclée ! Oh non, elle va se faire ratatiner ! Elle va recommencer à bouder ! Tout ce qu'on a fait, n'aura servi à rien ! Mais oui, je vais le rendre ! Mais après, la partie contre Hippolyte ! Euh, Lisa ? Faut qu'on te dise un truc... Oui ? Quoi ? Ah non, je peux pas lui dire ! Allez, sois un homme ! Ben, voilà ! Avec les copains... On te laisse gagner toute la journée, on a perdu exprès ! Bien tenté, cousin ! Mais c'est raté ! Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça ! Un coussin ? Je l'ai emprunté au Flopacha ! C'est un coussin porte-bonheur ! Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte ! Alors, on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté ! Mais c'est de la triche ! Et alors ? Ça nous arrange, non ? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte ! Salut, les copains ! Riton ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est le Flopacha qui m'envoie ! Il aimerait bien récupérer son coussin magique ! Tu veux dire, son coussin magique porte-bonheur ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus ! Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu ? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le Flopacha ! Il est naturellement hyper fort à tous les jeux ! Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous ! Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte ! Triton ! Il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie ! Ok ? C'est d'accord ! Ouais ! Oh, merci Riton ! Euh, à quoi ça va se servir ? On sait qu'il est pas vraiment magique ce coussin, non ? Oui, mais Lisa, elle le sait pas ! Alors ? Prête à prendre ta raclée ? C'est quand vous voulez ! Et... c'est parti ! Ha, ha ! Ha, ha ! Alors ? Mito ! C'est vraiment du gâteau ! Ouais, super ! Bon, bah, faut finir en vitesse, hein ! Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur au Flopacha ! Mais vous êtes bouché ou quoi ? C'est pas un coussin porte-bonheur ! Riton ? C'est quoi cette histoire ? C'est ce que je te disais tout à l'heure ! Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin ! C'est parce qu'on a fait exprès de perdre ! Pourquoi vous avez fait ça ? On voulait que t'arrêtes de bouder ! Moi ? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante ! Je suis une mauvaise perdante ? Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte ! Bonne la mi-temps ! Bravo pour la première manche ! Mais je dois t'avouer quelque chose... Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier ! Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main ! Surtout, tu restes calme et tu respires bien profondément ! Qui sait qui va gagner ? C'est au tour Hippolyte ! J'étais comme ça quand je gagnais ? Non, t'étais pire ! J'abandonne ! Vous êtes trop fort Hippolyte ! J'ai gagné ! Et toi, t'as perdu ! C'est moi le plus fort ! Tiens, Riton, j'en ai plus besoin ! Merci, c'est le Flapacha qui va être content ! Parce que... Gagner ou perdre, on s'en fiche ! Le plus important, c'est qu'on s'amuse ! T'as tout compris, Lisa ! C'est toi la meilleure ! Mais c'est moi qui ai gagné ! Je veux qu'on me porte ! Attendez-moi, les enfants ! Les enfants se régalent de marcher, de marcher Les enfants se régalent de marcher en forêt Trop sympa les balades, en été, en été Ça fait cent fois qu'on se farcit la même promenade ! On peut pas passer par là pour changer ! Ma foi ! Pas question, on risque de se perdre Sans parler des bêtes sauvages On ne plaisante pas avec la sécurité Promeneur, en avant, marche ! Non mais quel trouillard ! Au moins, en restant sur le chemin On évite les endroits dangereux de la forêt La rivière intrépide Voilà, ça c'est un chemin de casse-cou On peut savoir où tu vas ! Bah quoi ? C'est un chemin, on risque pas de se perdre Ça a l'air joli comme tout ! Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel ! J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre Le garnet des secrets ! Oh, je crois que je l'ai perdu ! Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant ! J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac ! On rebrousse ce chemin ! Jamais de la vie ! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa... Personne ne va traverser ce ravin tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde ! Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver ! Oui, bon, ça va, j'ai pas eu le temps de m'échauffer et j'ai les muscles engourdis Hippolyte ! Ça, c'est de la randonnée ! Alors, les mauvaisettes, vous venez ? Ou vous restez plantés, là, comme des petits vieux ? C'est dingue ! On ne sait que plus rien ne lui fait peur ! Trop cool ! Voleur ! La rivière intrépide ! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et loup de la rivière intrépide, les lavent de toutes leurs peurs ! Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à mains nues ! Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian ! Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt ! Avec un peu de chance, on verra des serpents ! Déjà arrivé ? Dommage ! J'aurais bien marché deux ou trois heures de plus ! Je commençais juste à être chaud, là ! Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin ! Ça, bon, c'était un jeu d'enfant ! Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place ? Brian avec ses tongs ? Oh, c'est bon, je rigole ! Bon, c'est pas tout ça, je vous laisse ! J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire ! Il m'énerve ! Mais en même temps, il est devenu super cool ! Je viens de dire qu'Hippolyte était cool ! C'est trop bizarre ! Presse qu'une heure qu'il est dans l'atelier ! Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer ? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul ! Et Hippolyte est redevenue aussi trouillère qu'avant ! Mon petit Matt, tu tombes bien ! Viens avec moi, je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes ! Ça te changera de tes scouts moisis ! Vous savez faire du deltaplane ? Non ! C'est justement ça qui est excitant, pas vrai ? Trop fort ! Qu'est-ce qu'il a si, Hippolyte ! Tu vois, Matt ? J'ai toujours senti une attirance pour l'altitude ! Pour me sentir libre comme un oiseau ! Oh, j'aime pas ça ! Il risque rien, ils sont attachés ! Oh yes ! C'était trop bien ! C'était Hippolyte, en direct de... Odile ? Oh, Hippolyte ! Tout va bien ? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré ! Vous croyez que vous pouvez le réparer ? Ce n'était que ça ? Désolé Odile, je n'ai pas le temps ! Je dois réfléchir à ma prochaine activité ! Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan, plan ? Je crois que je commence à comprendre ! Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate ? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue ! J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux ! Tu vois ? La seule chose qui fait peur à un casse-cou, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux ! Et quel rapport avec Hippolyte ? Oh ! C'est quoi le plus précieux pour Hippolyte ? Bah, c'est Odile ! Regarde ! Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qu'il redevient normal ! Odile ? Hum, mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière ! Mais fallait le dire plus tôt ! Parce que ça vient de me donner une idée ! D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal ! M'en occupe ! Si ça peut rendre service ! Super ! Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flapacha et rapporter un peu de son super engrais ! Squeak et moi, on s'occupe du reste ! T'es sûre de ton coup, là ? Fais-moi confiance ! C'est un plan d'enfer ! J'espère que Matt sait ce qu'il fait ! Odile ! Venez vite ! Squeak est perché sur une branche ! Ce n'est pas normal pour un écureuil ? Euh, si, mais il a une crise de vertige ! Une descente de montagne, debout sur un monocycle et sans protection ! Oh oh ! Les enfants vont adorer ! Mission accomplie ! Il n'a pas l'air très paniqué ! C'est parce qu'il intériorise beaucoup ! En fait, il est mort de trouille ! Oh ! N'aie pas peur, mon chat ! Attends, je vais venir te chercher ! Brian ! Youhou ! Non mais c'est pas vrai ! Ma porte était coincée ! Alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel ! Oups ! C'est plus fun que l'escalier ! Tenez bon, Hippolyte ! Je... j'y suis presque ! Pas de panique ! Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête ? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon ! Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan ? Non mais ça va pas ! Comment elle va redescendre ? C'est fini ! Viens dans les bras de Tata Odile ! Au secours ! Odile ? Maman ! C'est pas possible ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Aaaaaah ! Odile ! Ne craignez rien ! Je suis là ! Oh... Hippolyte ! Oh... Oh... Odile ! Odile ! Mais... Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille ? Le flappachat ! À de ce qu'on me prit, on le voyait. Prenez ma main. C'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus. Vous m'avez sauvée. Merci, Pauline. C'est mon côté, sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Oui, je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Ah, quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière d'un trépé, non ? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons. Et moi, je dois aller en même temps. C'est un héros. D'un héros à l'envie. C'est un héros. C'est un héros. C'est un héros.